Donc, la journée même, on va le démarrer. Moi, vous voyez, je le fais pareil, je n'ai rien à démaquiller. Je vais le faire pour vous montrer. Donc, on passe vraiment partout. Et des fois, il y a des résidus, même s'il n'y a pas de maquillage, ça va rester. Donc, c'est la première étape qu'on fait, c'est qu'on enlève presque ce qu'on a sur le visage. Là, je vous montre toutes les étapes, mais si vous me dites « Oh my God, moi, je n'ai pas le budget, je n'ai pas tous les produits, ce n'est pas grave. » Je vais vous montrer quand même toutes les étapes, mais vous n'êtes pas obligé de tout à fait ce que je fais. Puis moi, c'est des produits chers. Je vous ferai acheter ça chez Walmart. Si il n'y a pas trop, ça va tenir. De dire que ça coûte cher et que c'est une meilleure qualité, ce serait nécessairement vrai. Donc là, j'ai de la maquillage. La semaine d'avant, admettons, j'aurais exfolié ma peau, j'aurais hydraté ma peau. Ma peau est prête pour mon gène. Je prends un tonic maintenant, je passe un tonic. Ça, ça rétablit le pH de votre peau. Et en plus, ça enlève tout le résidu qui peut rester sur votre peau. Je pense que votre peau va mieux absorber le maquillage, puis elle va mieux la garder si vous faites ça. Donc, on dévâcris, on tonifie. Vous voyez, regarde, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu beige. Je n'avais aucun maquillage sur la peau. Et je me suis lavé ce matin. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point ça, ça pomme dans vos pinceaux, dans vos éponges, ça se mélange avec votre maquillage, ça ne l'aide pas l'actualité. Il y a un corps gras sur la peau, naturellement. On sécrète beaucoup de substances avec notre peau. Puis si on garde la substance, puis on rajoute quelque chose par-dessus, bien c'est normal que ça tienne moins bien que si on l'a bien nettoyé avant le projet. C'est pas de la malpropreté. On fait tout du sébum, on a toutes des impuretés sur la peau. C'est tout le monde, OK? Vous voyez, moi, j'ai des problèmes de peau. Il y en a qui n'en ont pas, puis ils créent du sébum par exemple. Donc, après, je prends de l'hydratant. Je ne vais pas nécessairement vous montrer des maques, parce que l'hydratant, ça s'achète partout. Mais moi, j'aime beaucoup les brochures. Ça, c'est les préférences personnelles. Donc, on s'hydrate vraiment partout. Puis, allez même dans le cou, parce que les drômes, souvent, vous allez vous mettre dans le cou. Il ne s'est pas allé sur les oreilles aussi. Vous êtes en partout, vous allez mettre du maquillage, bien, bien important. Moi, j'ai beaucoup de produits, parce que je peux me permettre d'en mettre plus. Donc, je mets de l'hydratant à l'huile aussi, de l'hydratant à l'air, je vais mettre autrement. Mais vous, si il y en a un, c'est pas grave, mettez-en, je suis un. Mais je vous dis, c'est important de prendre un petit 15$, d'aller s'acheter un petit pot à pharmacie quand vous faites le maquillage. C'est souvent quelque chose qu'on oublie. Puis là, je ne vais pas généraliser. Je vais dire surtout les hommes en général. Vous êtes moins du genre à vous crémer et tout que nous. Mais achetez-vous un pot d'hydratant. Vos maquillages, ils vont venir. Puis le lendemain matin, vous n'avez pas besoin quasiment de retoucher. C'est plus simple que ça. Hydratez-vous. Donc là, j'ai mis tout ce qu'on appelle la routine beauté. C'est la routine de soin. J'ai fait ça vite. Et après, on vient mettre, je le cherche, une base. Donc moi, je n'ai une ici que j'aime beaucoup. Elle n'est pas tant chère. Vous pouvez en acheter à la pharmacie aussi pour moins qu'une dizaine de dollars. Je ne sais pas si tu le vois. Donc, vous attendez que votre petit drapain est sèche. Bien important parce que sinon, ça va se mélanger ensemble. Ça va rouler sur votre visage. Je vais voir, vous allez avoir la peau qui va peindre. Donc, on attend que ce soit sèche. Est-ce que je vais trouver pour toi? Non, c'est bon. Ok. Donc, on en met vraiment partout. Ça, vous demandez, c'est quoi ce produit-là? Bien, quand vous peinturez le mousse chez vous, vous mettez un primer sur votre mousse, vous mettez une base. Bien, du moins j'espère. C'est la même chose avec votre visage. Vous mettez une base. Parce que votre maquillage, il adhère à votre peau. Vous voulez qu'il colle. Vous voulez qu'il reste là. Pas trop longtemps, non plus, quand vous venez chez vous dimanche, vous démaquillez vous bien en profondeur parce que sinon, votre peau ne va pas vous aimer. Mais, mettez une base. Donc, maintenant, ma peau est toute préparée. Je suis prête pour faire le maquillage. Tu veux remonter le tube que tu fais pour la base? Oui, je vais faire ça. Ça se rend... Je pense que Séphora ne l'a plus, mais d'habitude, c'est chez Séphora. Mais sinon, il y a certaines pharmacies qui me l'a, ça s'appelle Smashbox. Je ne sais pas si ma caméra fait le focus. OK. Oui, Smashbox. C'est quand même une marque connue assez répandue. Mais vous pouvez acheter des bases n'importe où, chez Walmart. Parce que pharmacies, ça coûte plus cher, par exemple. C'est pour vous. Mais ça peut être une dizaine de dollars aussi. Il y a la marque Health. Et là, Jade, je te coupe un peu. Tu vas faire un maquillage qui est à base d'eau ou plus gras? Oui, à base d'eau. Il y a plusieurs textes dans la vie. Je vais vous en montrer. Attendez. Je vais chercher un autre produit. Vous êtes en direct de mon studio créatif. Donc, j'ai tout du maquillage ici. Donc, on a plusieurs bases dans la vie. Il y en a une que je n'ai pas avec moi, par exemple. Je vais vous en parler pareil. On a une base gras. Donc, ici, j'ai un produit qui est un peu trop cher et que je regrette d'avoir. Donc, il y a un Makeup Forever. C'est des bases gras. Vous voyez ici. Vous voyez que ça n'a pas de l'air set quand même. Ça, tu l'appliques. C'est un produit qui s'étend super bien. Il travaille avec la chaleur de votre peau. Donc, vous pouvez en mettre vraiment beaucoup. Pensez un peu au crayon gras si vous faites de l'or, des fois, ou dans vos cordards. Mais c'est dur à fixer. Souvent, tu vas te mettre à beurrer partout si tu n'es pas assez habitué. Et tu vas te ramasser à y avoir de la couleur partout. Pour un GM, une base grasse comme ça, ce n'est vraiment pas l'idéal. C'est vraiment pas. Par exemple, la seule chose qui est fun de ça, c'est que quand tu transpires, ça va vraiment moins s'enlever. Ça, c'est magnifique pour ça, par exemple. Si tu sais très bien fixer ton maquillage à brasse grasse, je voudrais essayer de l'enlever en nature. Mais si du moins, tu ne fixes pas assez, ça va devenir. C'est parti. Donc, à faire attention. Sinon, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est... Oui, excuse. Pourquoi je t'en ai demandé le type de maquillage? C'est que tout à l'heure, on parlait de la base, le primer, si tu veux. Pourquoi je t'en ai demandé quel maquillage tu allais prendre entre le gras et l'eau? Est-ce que tu prends la même base pour l'eau et pour le gras ou tu as des types différents de maquillage basique pour les deux? C'est sûr qu'habituellement, pour avoir le moins de problèmes possibles, il faut suivre la même base que tu te présentes, que tu t'hydrates ta base d'eau. Il faut que ta base de visage est un primer sur la base d'eau. Il faut après que tout soit à base d'eau. Si tu commences avec le gras, tu finis avec le gras ou avec l'huile. Si tu commences avec... Dans le tout, il faut que tu suives le même pattern pour pas que les types de textures se mélangent trop dans ton visage. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école, mais moi, je suis une école pensée différente un peu. Tout peut s'appliquer si tu fixes bien entre chaque étape et que tu attends que ça sèche. Des fois, on est trop pincé, puis là, ça se met à tout rouler ensemble, ça se mélange, puis ça ne tient plus. Si vous le faites, il y a un, puis que vous avez deux textures différentes, ça peut marcher. Mais si vous faites ça rapidement, allez essayer de tout le temps de garder la même base. Tu commences avec une base grasse sur le huileux, tu finis avec une base grasse sur le huileux, puis tu continues dans le même pattern. Moi, je vous dis, si vous fixez bien, vous allez bien vous en sortir. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je mélange des fois les textures. que tu en penses, que tu en penses, toi. Tu mélanges des textures, des fois, ce que tu fais, toi. Ben, écoute, ça dépend de l'effet. Moi, je te dirais que je n'aimais pas primé encore. Je ne me prends même pas de print. Parce que, tu sais, quand tu fais du FX, en général, tu mets tellement comme des substances différentes, comme le latex qui colle tellement trop, que tu n'as pas vraiment plus besoin de travailler le primer avant de faire ton effet. Parce qu'après ça, tu viens sealer l'effet avec la peau. Là, si tu me dis que ça va mieux, peut-être que je le serrerais, mais en général, je n'ai pas vraiment eu de problème de latex qui décolle. C'était plus le contraire. Après 5 heures, l'activité, le zombie, le capote, parce qu'il vient de réaliser qu'il aurait dû se raser. Ça ressemble plus à ça, en général. Puis ça, ce n'est pas parce qu'on l'enquise le soir. Ça, c'est parce que ça, c'est plus technique de beauté, mais qui sont capables de se transférer dans le, ce qu'on dit, effet, ce qui est sur le prêt. C'est pour ceux qui ne savent pas. C'est des bases de maquillage qui se transfèrent. Des fois, quand les gens apprennent juste l'effet spéciaux, des fois, il leur manque un peu tout ce qui est côté technique de soins de peau, puis comment les différentes couches de peau marchent. C'est vraiment une différente éducation. Moi, j'ai de la chance de toutes les avoir. Donc, je parle vraiment du fait que tu aies besoin de ta base de soins avant de faire un maquillage qui dure sur ta peau et qui doit rester aussi intense que ça. Mais le latex, quand j'en fais du latex et quand je fais aussi de la cire, de la wax, je mets ça pareil. Sauf si la personne, elle me dit qu'elle sue beaucoup, il y en a que c'est comme ça. Si je mets ça, bien la wax va tomber. Il faut que vous connaissez votre peau aussi un peu. Si vous êtes quelqu'un qui est prône à tout le temps à avoir le visage lui-dent, peut-être que je vous dirais ne mettez pas une base grasse. Ça n'est pas vraiment de votre type de peau. Là, on rentre vraiment dans les gros détails techniques par exemple. Le rendu-là, c'est ta base que tu mets pour qu'elle soit bonne pour matiquer ton visage. C'est vraiment d'autres techniques rendu-là. C'est sûr que si vous me dites que je suis tout intéressée rendu-là, je ne vous ferai pas une vidéo par rapport à votre type de peau. Mais en général, vous avez une peau normale. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas sèche, qui n'est pas grasse. Vous êtes capable d'aller jouer avec quasiment tout l'hémodium. C'est ça qui est... Je pense que ça vaut la peine de faire une autre vidéo pour ça, sérieusement. Ça, c'est lourd. Je ne sais pas combien d'heures tu as faites là-dedans dans tes cours, mais d'après moi, ce n'était pas un après-midi. Ah, bien, plusieurs mois. Exact. J'ai même pas fini mon diplôme. En plus, je n'ai jamais eu le papier parce que je n'ai pas fini officiellement mon cours en plus. Et j'ai travaillé trois années dans l'industrie à temps plein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, là, j'ai tout préparé ma peau. On est dans la préparation. Avant tout, je vais juste vous montrer. J'ai commencé à mettre, vous la voyez bien, une oreille. Moi, je vous conseille quand vous maquillez de mettre vos oreilles de drôme, si vous vous en mettez, bien sûr. De tout le temps l'appliquer avant le maquillage parce que si vous appliquez du maquillage et que vous essayez d'acqueler quelque chose sur une surface qui est déjà sur votre peau, ça risque de déchirer et de juste s'enlever. Et comme tu as dit tantôt, ça fait des belles histoires, avant les drômes qui parlent à leurs oreilles. Ça arrive. Ça arrive, ça peut créer une honte à ton personnage de perdre ton symbolique. Donc, je ne vais pas la coller au complet, mais vous pouvez décider de l'enlever et de venir la coller par la suite, ce que je trouve vraiment moins efficace parce que ça pogne dans les cheveux. Ce n'est pas super. Si c'est un gars, ça peut être pas pire. Mais sinon, vous levez les rebards et vous assurez de coller... Je vais m'en prêcher un peu. de coller très près des rebards. Vous devez mettre votre spirit gum. Pas mal tout... Qu'il y a dans tous de vous autres qui fait des oreilles et qui savez c'est quoi du spirit gum. C'est de la petite jaune ici et ça, c'est le blanc, c'est pour l'enlever. Moi, je n'ai jamais utilisé le blanc. Je fais juste les arracher, mais ce n'est pas comme moi. Donc, vous voulez coller et vous faisiez une pression pendant environ je suis dans une tremptaine de secondes pour qu'il reste vraiment. Et si vous voulez qu'il tienne encore plus, vous pouvez toujours venir prendre une petite poudre, fixative, une poudre de bébé juste pour venir passer, pour venir fixer le tout. Et après, vous allez pouvoir maquiller proche de l'oreille pour que ça l'aide à être naturel entre votre oreille et votre maffillage. Donc, je ne pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, la coller, surtout que j'ai des écouteurs. Bon, attends. Je vais le faire juste pour vous. Un petit peu. Et c'est important que quand vous mettez la colle, vous laissez arriver un peu. Tu peux y aller au... Pour le spirit gum avec un truc dépendamment des oreilles, c'est sûr que ça dépend de comment vous les placez. Le monde peut jouer un petit peu avec le kitakina, c'est-à-dire de venir tapoter le spirit gum avec le doigt. Tout de suite, ça va aider à absorber un petit peu plus du produit qui garde actif si on veut et assez vite, ça devient très, très, très collant. Ça peut être une façon de sauver un petit peu plus de temps des fois que le produit est un petit peu trop imbibé. Je dirais que quand vous mettez le spirit gum, si vous ne laissez pas un peu d'air se faire ou si vous ne venez pas toucher la surface un peu, puis vous l'adhérez tout de suite à votre peau, il va vraiment moins coller parce qu'il n'y aura pas eu le temps de sécher partiellement entre votre peau et le reste. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'air, je m'avais vu faire de l'air un peu, c'est pour que tu colles beaucoup mieux. Je vais coller les deux bords, puis je vais avoir du plaisir ce soir. C'est sûr que quand je fais le GM, j'ai bien souvent à mettre des oreilles, mais là, c'est un autre contexte, ça fait que ça va être drôle pareil. On va s'en sauver. Ça fait de l'air un petit peu. Ouais, ouais, ben ouais. Je vais aller faire peur à des gens dans la rue tant qu'à être maquillé. Ah, c'est sûr. Ils ne vont pas s'attendre à voir un oeuf dans la nuit qui traîne dans les rues. Donc, on met une pression dessus. On fait du vent. On attaque, ça colle un peu. Vous allez voir, il va y avoir des oreilles de femme et des oreilles d'homme parce qu'en général, on a des petites oreilles. Donc, ça, c'est un de femme et ça, c'est un d'homme qui est beaucoup plus gris. Si vous avez des oreilles comme celui-ci, qui sont blanches, ça, tu trouves, c'est juste les maquiller puis fixer-les puis ils vont clairement tout le temps rester noirs. On a une question de Dat Wichivings. Il demande, question pour toi, quelles sont les étapes supplémentaires pour le maquillage d'hommes barbus comme moi? Alors là, la question, c'est sûr que le gars, il n'a peut-être pas la peau douce douce, il y a du poil qui sort par là en termes de préparation. Il n'a pas la peau douce douce autour du temps. Souvent, il y a beaucoup de fêcheresse. Donc, ça se fait vraiment toute la semaine avant de vraiment te gratter beaucoup. Puis, est-ce que vous m'avez perdu? Non? Bonjour. On te voit. Oh, Ellen ne s'entend pas. Allô? Vous m'entendez-tu? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK. Mes écouteurs m'ont lâché. Je suis vraiment désolée. Parfait. Vous m'entend, toi? Oui, c'est bon. Donc, pour l'homme barbu, dont je m'excuse, je n'en apprenais pas de con nom, c'est vraiment pas plus compliqué en termes de préparation. T'exfolies ta peau, tu hydrates et entre ta barbe, bien sûr, je ne vais pas entre les poils, tu n'as pas besoin de ça, mais entre les endroits autour de ta bouche, autour de ta barbe, fais juste mettre l'hydratant comme que moi, je ferais avec un visage pas barbueux. Il n'y a vraiment pas plus d'étapes que ça, sérieusement. Si vraiment, tu es motivé à ce que ta barbe a de l'air d'être 100% intégrée dans ton maquillage, tu peux essayer dans ta barbe de frotter le gris, peu importe le teint que tu vas mettre, que ce soit bleu, mauve, etc. Puis après, venir enduire du blanc dans ta barbe, si tu es vraiment motivé, tu peux faire ça, mais si ta barbe est assez dense, on risque de ne pas voir ta couleur de poids à travers. Ça va être vraiment à chaque personne aussi. C'est une question de motivation de maquillage rendue là. Surtout si tu viens mettre du blanc dans ta barbe avec ce produit magnifique. Je vais l'acheter sur Amazon, mais si vous voulez avoir la vraie marque d'origine, ça s'appelle Mofa Geng, M-O-F-A puis Geng comme gang, un gang. Donc, c'est des jambes et crèmes blanches que vous voyez. Les cheveux, je les conseille moins parce qu'il va falloir qu'on en mettez beaucoup. À part, vous avez des cheveux très courts pour les hommes, c'est magnifique. Mais une wig, sinon, c'est plus le fun. Mais pour la barbe, ça, c'est magnifique, OK? Ça sent bon en plus. Donc, mettez ça dans la barbe puis à travers, vous n'allez quasiment pas l'avoir. Vous n'êtes pas obligés d'aller maquiller jusque dans la barbe. comme je vous dis ça, vous êtes vraiment motivés, mais je n'ai pas obligé. Ça dépend quel point tu veux que ton maquillage ait l'air réaliste. Donc, là, on est rendu à l'étape, j'ai maquillé ici, j'ai fait mes oreilles, je vais faire la base grise. Il faut savoir qu'il y a des drôles gris. Vous pouvez les faire de tellement plein de sortes différentes. Oui? Ben, tu sais, pardon. Pour faire ça de tellement de manières différentes, vous pouvez les faire gris qui penche sur le mauve, gris qui penche sur le vert, c'est comme le vert forêt un peu foncé, qui penche sur le bleu, qui penche un peu sur le rouge. Vous pouvez faire des gris de plusieurs teintes ou vous pouvez faire comme, moi, je fais souvent, juste des gris gris. Il n'y a pas de teintes différentes. Mais aujourd'hui, on va faire un gris qui penche sur le mauve un peu, parce que j'ai envie, mon site, aujourd'hui, je vais faire maquillage que je n'ai jamais faite, je vais explorer un peu. Ben, ouais. Fait que, moi, ce que j'utilise souvent, c'est la marque, je ne sais pas si vous voyez, Wolf, comme un loup, avec un E. J'aime beaucoup cette marque-là. Je sais qu'elle commence à être en pénurie, mais sinon, une autre marque qui est intéressante, qui est, je vais vous l'apporter, oh, hop hop, elle s'appelle Meron Paradise. Ouais, voilà. Paradise, c'est ça. C'est-tu Meron? Tu me confirmes-tu? Ah oui, c'est Meron. Ouais, puis je pense même qu'elle a une petite odeur de coconut, je ne me trompe pas. Oui, elle sent super bonne, en fait. Ouais, elle sent la coconut, un peu, ceux qui n'aiment pas ça, c'est vraiment désolé. C'est quand même une saveur que beaucoup de gens n'aiment pas. Donc, moi, c'est vraiment mes deux marques que j'aime le plus. Il existe énormément d'autres marques qui sont un peu moins chères, quoique eux autres sont quand même assez abordables. Je ne sais pas si on voit encore les prix, mais une roulette comme ça, qui est dure quand même, mais moi, ça me dure facile deux, trois ans de GM. Puis moi, je suis maquilleuse là-dedans, mais si tu n'es pas maquilleur, en plus, tu vas l'utiliser moins que moi. C'est une vingtaine de dollars à la roulette. C'est vraiment abordable. Fait que la marque Wolf, moi, je le recommande beaucoup. Toi, tu travailles avec quoi? Tu peux dire, toi, tu as un maquillage à base d'alcool. Est-ce que tu peux en parler un peu? Moi, c'était plus le maquillage à l'alcool, mais je pense que je vais carrément me faire une autre vidéo. Puis au pire, si tu veux, t'assisteras et tu feras des commentaires de ton côté avec dans les prochaines semaines. Puis j'essaierai d'en faire un plus le maquillage à l'alcool avec les explications. Oui, ça laisse les inconvénients, c'est bien fait comme à base d'autres. Le prix, c'est un gros inconvénient. C'est moins disponible avec. C'est plus cher. Plus cher. Puis tu peux pas acheter juste une pâtée de fleurs que tu aimes pour acheter toutes les palettes de plusieurs fleurs. Bien, attends, à moins que ça ait changé dans les dernières années. Ça a changé? Le maquillage à l'alcool, tu peux l'acheter en palettes mélangées ou tu peux l'acheter en bouteilles liquides aussi que tu vas toi-même faire tes capsules, si tu veux. OK, ça, je ne savais pas. Tu vois, celle-là, OK, c'est bon. C'est bon. Je pense que j'en ai ici, regarde, j'en ai qui traînent. Mettons qu'on comparait, regarde, ça serait ça pour Illustrator, fumer. Oui, pour ceux qui veulent voir, je ne peux pas le voir. Ah, c'est vrai, je t'oublie là-dessus. Puis sinon, on députait comme ça de noir. Je vais regarder tes patties dans la diffusion. Oui. Mais je vous montrerai sur une autre live, on va expérimenter avec de l'alcool. Parfait. Oui, c'est une bonne découpe. Je la trouve. Donc, aujourd'hui, moi, c'est les trois couleurs que je vais prendre. Je vais prendre un noir, un blanc et un beau. C'est sûr que si vous trouvez des patties comme ça qui sont déjà grises, pas mieux. Profitez-en. Moi, malheureusement, je fais mes mélanges. Mais c'est ce qui est le fun, c'est que je mélange jusqu'à temps que j'aime le teint que je fais. Donc, il faut avoir de la patience un peu. Si vous êtes un peu moins patient que moi, achetez-vous un gris direct. Donc, moi, je mets une couche de gris déjà en partant. J'utilise une éponge. Prenez pas les petites éponges blancs, s'il vous plaît, qui sont super denses. Ça va très mal pour appliquer votre maquillage. Prenez vraiment, ça, c'est très vieux, mais c'est un blue tea blender. Regarde, il n'est plus rose. C'est un maquillage vieux. Mais prenez une éponge qui s'écrase très bien. Ça va être plus facile à venir travailler dans le visage. Et tapotez votre maquillage. Vous allez avoir vraiment une meilleure tenue. Si vous me dites que je n'ai aucune éponge, pas de problème, faites ça avec des pinceaux si vous avez des pinceaux. Puis là, je pense qu'il y a quelque chose que le monde a discuté souvent parce que là, tu es à l'eau, si je ne me trompe pas. C'est la quantité d'eau. Comment tu as fait? Tu as pris ton éponge, tu en as mis dans ton maquillage? Oui, c'est parce que je suis habituée. Je suis désolée, je voulais vous le dire. Je trompe ça dans l'eau et sérieusement, je l'essage que tant qu'il n'y ait plus d'eau, je mélange. Si je vois qu'il manque d'eau, j'en rajoute un peu. Mais souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils mettent mes gars d'eau dans la pastille. Ils se mettent la pastille sur le visage et je suis assez mal dégoutée. C'est mieux que vous allez en rajouter un petit peu dans votre bol d'eau. Là, en géant, je sais que j'ai conscience qu'on n'a pas les mêmes, comment je pourrais dire, les mêmes installations sanitaires. J'ai l'habitude d'aller sur des terrains avec des toilettes, des douches et des choses comme ça. Si vous êtes l'habitude d'aller sur les mêmes terrains que moi. Mais c'est sûr que dans la forêt, c'est plus difficile. Donc, qu'il y ait un bol scrap pour mettre de l'eau dedans que vous pouvez traîner avec vous. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau puis juste rajouter de l'eau dans un bol comme ça. Mais c'est sûr que si vous avez un évier puis un miroir, c'est magnifique. Mais j'aime mieux que vous rajoutez justement de l'eau que vous n'en mettez trop parce que de l'enlever après dans votre pastille, c'est super difficile. Puis là, vous vous mettez à faire des balances puis ça coule partout puis c'est la gaffe. C'est la gaffe. Ça fait que là, vous voyez, j'ai quasiment plus d'eau. Je vais juste arrêter un peu puis moi, je laisse sortir le temps un peu. Puis je m'ajuste selon le besoin. Là, je vais mélanger mon noir avec mon gris encore. Là, vous assurer de tapoter, ça veut vous aider à faire moins de... Comment je pourrais le dire? De ne pas avoir un spot que là, ça ne veut plus prendre dans votre peau. Si habituellement, vous avez bien préparé votre peau, ça ne veut plus rien adhérer. Là, je vais donner un exemple. Je n'ai pas exfolié si tu mets mon cou. Vous voyez, ça fait des spots. Je ne sais pas si vous voyez. Le maquillage, je ne veux pas adhérer à ma peau pour le reste de mon village. C'est intéressant. Vous voyez? Oui, donc c'est la preuve que quand tu prépares ta peau, ça l'adhère bien à ta peau. Là, tu as assez fait. Moi, j'ai mis ça sur ma peau. Bon oui, je le serre là, ça rentre dans ma peau. Ici, c'est juste mouillé dans mon cou. Si je vous pourrais donner l'exemple, n'ayez pas peur de passer par-ci dans votre visage, même si c'est par-dessus vos yeux ou par-dessus vos sourcils, ce n'est pas grave. Donc, les coups tapotés. Si c'est avec un pinceau, prenez un pinceau qui est dense. Les poils, ils sont, ils sont pâtés pas mal. Prenez pas quelque chose de fluffy comme ça. Il y a de l'espace. Pensez pinceau densité que vous allez pouvoir aller tapoter avec vos pinceaux. Ne faites pas ça comme ça. ni avec l'éponge. Je vais avoir les lignes de l'éponge ou du pinceau. Ce n'est pas l'effet qu'on veut. On essaie de chercher le plus de réalisme possible dans le maquillage. Et aussi, quand vous allez tapoter dans votre cou, vous allez dire à rentrer dans votre effets de riz. Bon. Je ne comprends pas. Est-ce que tout est beau pour vous? So good so far? Yes. Vous voyez, je mets trop blanc, ce n'est pas grave. On va venir s'ajuster. Vous voyez, je mets un peu d'eau. C'est un peu. Ce n'est pas grave. On est... On est majesté. Donc, moi, je vous conseille, il ne faut pas avoir maquillé votre cou. Prenez des bandes aux doigts comme ça. Sérieusement, de ne pas pouvoir maquiller son coude, maquiller son chest, ici, c'est magnifique. Puis souvent, écoute, les gens vont avoir des chemises brunes ou blanches et ils vont réaliser que le maquillage de démon ou de draw, ça vient de se répandre un peu partout sur le t-shirt avec un peu de... avec qui commence à faire chaud. C'est sûr que d'avoir un foulard qui fait une transition, au moins, c'est moins dérangeant des fois de perdre ton élément de costume comme ça. Oui. Un peu, oui. Là, je trouve que mon draw, il est un peu trop pâle. Vous pouvez le faire pâle comme ça, mais je vais venir... Je vais venir foncer un peu. Sérieusement, il n'a pas peur de foncer. Le maître qui parle de foncer, de venir passer. J'ai souvent vu des gens se maquiller comme des draw à la presse, puis le lendemain matin, il n'y a plus rien dans le visage, puis c'était tout qui a effacé. Moi, je ne me suis jamais vu un matin plus de maquillage de draw. Écoute, en termes de temps, justement, ce n'est pas si peu parce qu'on est à 25 minutes, mais avec des explications et des ralentissements. Écoute, c'est un personnage animateur qui va faire ça très vite présentement. Faites votre couleur d'avance, puis faites les techniques comme je viens de le faire, puis en 25-30 minutes, vous avez un draw de base qui peut sortir sur le terrain. C'est sûr qu'il n'est pas élaboré, mais pour un personnage animateur, s'il n'y a pas le temps, ça le fait. On s'entend que quand vous faites une animation, ce n'est pas le temps de passer un heure sur un maquillage. À part si c'est le gros mode du jeu, je peux comprendre. Ce n'est pas le temps. Ceux qui ont déjà été dans la équipe d'animation qui sont organisateurs, comme nous ici, vous savez très bien comme moi qu'il n'y a personne qui a 40 minutes pour faire un maquillage. Pour faire juste un petit animation. c'est plus ou moins. Bon, juste une grise. Là, vous me regardez sûrement, j'ai l'air drôle un peu, c'est normal. Mais imaginez que là-dessus, les gens font ça noir comme ça. Puis moi, je trouve qu'ils ont l'air drôle un peu. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des jeux de lumière. On va en plus, là. Il y a combien d'enfants? Moi, j'en ai un. Ah, OK. Ça sonait comme si t'en avais 10. Non, mais il y a Harry Potter qui joue en arrière-plan. Mais ça, j'utilise la fonction couper le micro parce que je pense qu'on l'a tous assez vu ce film. C'est correct, on n'entend pas que c'est Harry Potter. Donc, habituellement, en G1, vous avez sûrement des caps, vous avez des tuniques, des choses comme ça, des armures. Moi, aujourd'hui, je suis en pyjama. Fait que je veux juste que ça dans mon cou pour vous dire, juste pour dire. Mais habituellement, essayez de cacher votre cou parce que c'est vraiment chiant à maquiller. Et quand vous pliez votre cou, là, regardez, c'est ça. Ça fait des nerveux. Ça se plie, ça se mélange, les couleurs, c'est tout ça. Donc, on évite. C'est plus facile. Ce que je veux faire, si je veux aller prendre mon blanc qui est encore un peu guéri, mais c'est pas grave, et sans rajouter de l'eau, je venais chercher le fond. Donc, un peu à sec, mais pas trop. jaunir. Faire des jeux de lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Oui, c'est bon. Donc, les jeux de lumière, vous pouvez venir chercher des choses qui sont plus proches du soleil. Moi, c'est la manière que je me rappelle. Quand vous prenez un coup de soleil, c'est ce qui est plus proche des rayons. c'est là qu'on va aller chercher de la lumière. Même si c'est des créatures mythiques qui restent dans les tréfonds. Mais quand même capable de me donner un peu de... Mais là, sur les coups, la créature est quand même dans le bois. Fait qu'il y a de la lumière qui plonge dessus quelque part. Oui, c'est ça. Vous êtes sortis de vos bois, en théorie. Fait que... Vous pouvez venir chercher les joues, ici, le nez. C'est pas grave si je dépense pour l'instant le cou. Fait que vous voyez que je vais à sec. Vous voyez comment la couleur elle prend dans mon éponge. Pas besoin de mettre de l'eau parce que j'aurais mis de l'eau. Elle serait venue se fonder avec mon gris et ça n'aurait plus adhéré à mon visage. C'est ça l'affaire. Donc, je vais à sec. Je vais vraiment chercher le pigment et il était déjà plus mouillé. Donc, le pigment, il est fort. OK. Parfait. Donc, on oeuvre nos yeux de lumière et même si vous voulez aller dans l'arche un peu du sourcil, pour essayer un homme ou une femme, c'est sûr que je vais faire un peu « fancy » aujourd'hui parce que je vais le faire en version féminin un peu. Il n'y a pas trop bien ça. Vous allez racheter un peu dans mon cou. vous voyez, quand je vais à sec et j'ai quand même beaucoup de pigment. Mais la base, vous mettez un peu d'autre. C'est sûr que ça va le mieux. Bon, excusez-moi, je vais juste avoir un petit moment où je vais être concentrée, parce que ce ne sera pas bien long. Je vais donner à nos… Est-ce qu'on est des nombreux invités ce soir? Présentement, dans le chat open, je vois 12 personnes. Ça vacille avec le programme de la reconnaissance. Ça fait que c'est quand même bien. OK. Je fais juste en fait en rajouter dans les endroits que je trouve qu'ils en montrent un peu. Je fais juste m'ajuster un peu. OK. Donc, aujourd'hui, quand même que j'ai décidé qu'on faisait un draw qui allait être un peu gris, je venais rajouter… Excusez-moi, mauve. J'en ai rajouté du mauve. Vous pouvez faire votre mélange de rouge et de bleu. Bien sûr. C'est la couleur primaire, mais si vous avez un mauve, ben moi, c'est ça que je vais faire. On prend le mauve. Donc, encore long, il va très doucement. On rajoute peu d'eau. Très peu. Et c'est pas grave si votre eau est encore grise. Pas de trouble avec ça. Nous, on est en géant, donc on ne se crasse pas la tête, on est en géant en général. Commencer à changer l'eau, puis là… Tu sais, là, je suis chez moi, mais pensez dans un contexte aussi, vous êtes en grandeur nature. Bon, je fais que j'en ai rajouté un peu de mauve. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, c'est bon. j'y vais très léger, puis plus que je vais en vouloir, plus que j'en ai en rajouté. Donc, il faut toujours partir du principe quand on fait du maquillage que vous allez léger, puis plus qu'on va en mettre, bien, bien, on rajoute. Si vous en mettez trop, c'est plus difficile d'en enlever que d'en rajouter. Partez tout le temps de ce principe-là. Donc, j'en mets aux endroits où je vais en mettre. Ce rendu-là, c'est propre à chaque. Ce rendu-là, c'est de la créativité, c'est comment que vous décidez de faire votre draw. Il faut aller sur... Moi, j'aime beaucoup Pinterest. Pinterest a des très belles idées de maquillage. Vous pouvez vous inspirer d'une photo. Il n'y a rien de mal à vous inspirer dans la vie tant que vous ne copiez peut-être pas à 100%. S'inspirer, c'est... C'est le droit qu'il montre. Parfait. Donc là, j'ai intégré le mot. Maintenant, on va aller jouer un peu avec les jeux d'ombre. Par exemple, cette fois-ci, je pense pas aller chercher ça. Vous pouvez continuer de venir chercher du noir dans votre palette, mais vu qu'il est intense en vignement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer mon visage. Je vais rajouter juste un peu de guignage. Je suis désolée. Je suis un peu perfectionniste. C'est ça, c'est les... Quand vous voyez, vous avez trop de choses, vous pouvez tourner votre éponge puis venez chercher l'excédent. Si vous voyez, vous avez trop de produits. Ah! J'ai enlevé les manticorps? Yes! J'ai enlevé les manticorps. C'est juste toi qui l'entends, le film en plus, parce que pour eux autres, je coupe le son. Mais toi, vu que t'es sur Discord, t'entends tout. Bien, je suis sûr que t'aimes sur Twitter, t'es correct. Les gens qui sont en diffusion et nous, ils n'entendent pas le film. Ils n'entendent pas le film, normalement. À moins qu'il y en a un qui me dise le contraire. OK, mais il est demandé à la face du film où il prenait les plantes et il sortait des pots. Exact. Tu l'as reconnu, c'est bon. C'est un classique. J'ai assez écouté ça, ma mêlée. Bon. Donc, j'ai fini ma lumière. Ce que je fais, moi, dans ce genre de moment-là, c'est que, pardonnez-moi, il est un peu cassé, je viens chercher une poudre fixante. Souvent, ceux qui vont se maquiller, souvent les femmes qui vont mettre du fond de teint ou les gosses, ça arrive aussi, vont prendre une poudre fixative beige pour un drôle évité. Essayez d'en trouver une blanche. Si vraiment vous êtes mal poni, poudre à bébé. Ceux qui mettent sur les fesses, vraiment mal pris, mais si vous êtes capable de vous éviter de mettre ça, c'est bon, parce que ce n'est pas bon à respirer cette poudre-là. Flash news, ne mettez pas ça sur les fesses de vos enfants. Donc, je vais juste venir fixer. Donc, on passe la poudre. On ne fait pas ça comme ça, ça risque d'enlever votre maquillage. Le but, c'est de le fixer et non qu'il s'enlève. Donc, vous pouvez venir papoter le maquillage dans votre peau. Puis, pourquoi que je fais ça, même si je n'ai pas fini, c'est parce que maintenant, je m'en vais travailler avec des poudres. Mais quand on passe d'une crème, d'un liquide à une poudre, si vous faites tout de suite votre couleur, exemple, là, je vais aller mettre du noir, là, ça aurait fait une ligne puis il aurait été impossible de venir la mélanger. Je vais dire le mot « blend » parce que quasiment tout le monde ici connaît le mot « blender ». Donc, on vient mélanger les couleurs. Donc, là, je passe de liquide gras un peu à poudre. Il faut que je fasse une transition entre les deux. Vous me suivez? Est-ce que j'ai des questions à date? Non, normalement, c'est bon. Je pense que tu l'expliques assez bien. OK. Oui, tant que j'ai des questions, je vais répondre. Je viens chercher un noir. Ça, c'est « Covered Girl ». Ça ne coûte pas cher. Vous pouvez prendre ça, ça fait l'affaire en masse. Tant que le pigment est présent, là. J'aime beaucoup les pastilles Yves Rocher aussi, comme ça. Ils vont très bien et ils sont 18 $. Ça dure longtemps. En plus, si vous êtes du genre à faire souvent des drôles, si vous en êtes plus souvent, achetez-vous une pastille Yves Rocher, ça va se faire bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire sortir en dessous de mon, je ne connais pas le mot en français, mais ça s'appelle « Cheekbone » en anglais. Donc, en dessous, ou qu'un creux, vous pouvez faire ça comme ça. Venir le creuser. Puis même que vous soyez un homme ou une femme, c'est quand même intéressant de venir travailler ce trait-là. Si vous êtes un gars, vous pouvez venir le travailler vraiment plus intensément. Il n'y a pas de trouble avec ça. Donc, parce que là, dans le fond, ce que tu as de la base, c'est de la base de contouring, si on veut. Elle va changer la forme de son visage en créant un peu une dimension qui est là ou pas ou en prononçant certaines dimensions. C'est le fun pour des personnages parce que ça va changer un peu la morphologie du visage, en tout cas, le visuel de la morphologie du visage. C'est pas le temps. Puis là, c'est théâtral, ça fait que vous pouvez exagérer. Le contouring, il va doucement pour avoir l'air d'être cute et naturel. Mais on s'entend, vous faites un personnage qui peut vraiment y aller intense. Vous pouvez creuser au point que vous avez de l'air d'être très maigle, si vous voulez. Sérieusement, vous pouvez faire une île. C'est ça qui est magnifique. Mais, moi, aujourd'hui, je vais faire quand même du beau découpage. Vous pouvez appeler ça découpage aussi. s'il vous plaît. Countering, découpage, jeu de combri-midière, peu importe. Mais moi, je viens exagérer les traits de mon personnage. J'en mets un peu des sourcils aussi. Parce que ce personnage, je le trouve quand même un peu méchant. Fait que j'exagère un peu ses traits là aussi. Fait que tous les endroits qui ont moins de lumière, il faut toujours mettre les foncés. Donc, c'est vraiment venir foncés. Donc, ça va toujours pour faire. Yes, ça va bien. Puis, écoute, déjà là, on est rendu plus élevé que ce qu'on voit en moyenne dans les jeunes, selon moi. Ça ne veut pas être méchant avec les joueurs. Mais je pense que là, on l'a dépassé. Je vous le fais en ce moment. Aujourd'hui, je vous le fais à un point extrême. Pas pour faire c'est pareil comme moi, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui va être capable puis c'est de la pratique. Mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas même plus ça. Oui, puis justement, on en parle de la pratique. Souvent, je pense qu'il y a bien du monde qui se maquille carrément la première fois de leur vie en GN, dans le bois. Tu sais, vous avez acheté votre stock, gâtez-vous, faites une bonne petite session de peinture, voire peut-être même deux de maquillage. Faites votre personnage, amusez-vous, essayez juste la moitié du visage, faites l'autre moitié d'une autre façon, faites les angles différemment. Il y a peut-être une façon qui va vous tenter plus puis ça va vous inspirer le personnage en même temps. Je suis 100% d'accord. Comme il n'y a rien qui vous empêche, je vais vous amuser chez vous avant un GN puis pas seulement d'être dernière minute puis de découvrir des choses magnifiques. Aujourd'hui, je vais faire un draw un peu girly parce que ça me tente aujourd'hui d'explorer. Je prends un illuminateur qu'on appelle, un highlight puis il est mauve. Fait que... Je vais venir un... Tu sais, parce que des fois, il y a des personnages qui font des draws un petit peu plus mystiques, je te dirais. Moi, aujourd'hui, je vais faire un petit peu plus justement mythique. Plus que genre méchants draws. Moi, en plus, je faisais des draws demi-démons. Fait que j'avais des cornes quand je faisais des draws. Je n'étais pas juste un draw. Il y a tellement de tangentes différentes. Il y a comme des demi-draws. Il y a des draws complets. Il y a des draws démons, des draws dragons. Ça dépend dans quel genre de gène vous allez. Vous pouvez tellement explorer, d'un coup. OK. Maintenant, je vais aller faire mes yeux. J'ai décidé de prendre un mauve. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Je vais venir travailler ce qu'on appelle le cru de l'œil. J'aime beaucoup prendre un pinceau. Attendez que je vais le trouver. Ah! J'ai trouvé. En anglais, on appelle ça un fluffy brush. Je vais vous le montrer. C'est un pinceau moyen. Une grosseur moyen, mais je ne sais pas si vous voyez, il n'est pas dense du tout. Il est super. il bourrifait. Je suis allée à l'école anglophone, moi, donc je ne connais pas les termes en français. Je suis vraiment désolée. Mais écoute, on va dire que c'est dommage pour la langue française, mais je pense que c'est en général d'acheter nos produits, ça va être les termes anglais qui vont être plus faciles à trouver. Même pour les vendeurs. C'est ça, mais en anglais, j'ai fait de l'école anglophone, donc de traduire le mot, des fois, je ne vais pas être capable, je suis vraiment désolée. Comme là, c'est le quiz, mais là, je sais que c'est le coup de l'œil, c'est parce que je le connais, celui-là. Je vais juste prendre mon miroir pour vous montrer le plus proche. Est-ce que tu vois bien ce que je fais? Oui, c'est bon. Donc, tu peux faire aussi l'œil ouvert. Là, vous faites ça l'œil ouvert, vous voyez plus qu'est-ce que vous faites un peu. Mais, si vous n'êtes pas habitué, puis tu sais, quand c'est les premières fois que vous maquillez souvent, vous allez cligner l'œil. L'important, ce n'est pas de pleurer. Parce que souvent, il y en a qui vont jouer sur les yeux, puis là, ça va être sensible, ils vont pleurer. Si vous pleurez, ce que vous devrez faire, c'est pencher votre tête puis cligner les yeux. Super gros. Faites battre vos cils super vite, en penchant votre tête. Comme ça, la goûte dans les yeux, dans le fond, votre pleur, elle va rester dans les... Je ne sais pas comment j'ai fait de ne pas expliquer ça. Écoute, je pense que les gens ne s'attendaient pas à voir des trucs de résorption de larmes à soir, mais ils l'ont eu pareil. Puis là, ils savent. Non, mais c'est ce que quand ça se met à couler, oui, ça reste gris votre peau parce que si vous avez suivi mes étapes, votre gris va rester fort dans votre visage. Mais vous allez quand même avoir un coulis. Ça peut donner difficile, mais si ce n'était pas voulu, on peut l'éviter. C'est pas mal que ça que je dis. Donc, je viens travailler mon creux d'oreille et je mets un mauve. Je viens de réaliser que j'ai un mauve qui est plus intense que ça. Je vais aller le chercher. parce qu'en 5 ans, je n'ai du maquillage, donc je vais combler ici. Parce que moi, aujourd'hui, je fais un draw mauve. Et sérieusement, je n'ai pas souvent vu ça au Québec, mais aux États-Unis, oui, mais des draw verts, ça doit être vraiment beau. Moi, je vous donne un défi d'explorer les draw verts forêt avec des teints verts. Donc, vous voyez, je viens mettre du mauve dans mes yeux. Et, pour donner une profondeur, je vous mets aussi en dessous des yeux. Donc là, si c'est un état souvent que là, il y a des gens qui buggent, je vous comprends. Si tu n'es pas habitué de te maquiller, ça se peut que tu as de la misère de faire ce coin-là. Mais sinon, viens mettre ton mauve autour des yeux en dessous, si tu es capable. Il vient donner de la profondeur. venir l'étendre dans mon visage. Et comme que j'ai dit tantôt, on est en GM, c'est théâtral. Exagérez vos traits naïfs de pop-par. Dans le pire des cas, vous allez avoir de l'air badass. Dans le pire des cas. Et voilà. Et juste faire cute, je vais lire l'en racheter autour de mes lèvres. Vous allez voir tantôt. Donc, vous avez vu tantôt mettre du mauve. Si vous voulez que le mauve soit plus concentré, n'hésitez pas à aller le chercher en version poudre. Amenez le concentrer aux endroits où vous voulez avoir plus de mauve encore. OK? Donc ici, admettons, moi, je veux dans le creux du visage en racheter un peu. Il n'y a pas de trouble avec ça. Et voilà. Donc, on en rachète dans les endroits que vous voulez en avoir. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, vous pouvez reprendre le même. Puis, je vais le faire avec vous, juste pour dire que c'est comme si je n'avais pas 200 pinceaux. Donc, on peut reprendre le même pinceau puis aller chercher un noir. Venez en mettre maintenant sur l'œil. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme je vous dis, vous pouvez être créatif, vous pouvez faire... Il doit y avoir environ 10 000 idées de gros différends. OK. Aujourd'hui, je vais en faire une sorte parce que j'aimerais vraiment ça vous faire plein, plein, plein de vidéos mais je vais vous laisser être créatif. C'est sûr que c'est en couleur. Tu parlais de vert. Je veux dire, le draw en tant que tel, il est gris, mauve, noir. Il peut aller chercher du maquillage lui-même. Le personnage, il peut se maquiller. Vous pouvez aller carrément jouer dans ce que vous voulez. Tu sais, un vert émeraude avec du mauve, ça sort très bien. Ça doit être débile. Heureusement. Pour l'instant, j'ai l'air de ça. Si vous voulez plus d'intensité sur les yeux, moi, ce que j'aime beaucoup faire, je viens prendre, comme là, mettons, j'ai un rouge à lèvres noir. Je vais venir... Oui, on peut mettre les médiums comme ça. OK. C'est pas parce que c'est un rouge à lèvres, il faut que ça reste sur les lèvres. Je vous dis, tu sais, tantôt, quand le gym me disait «explorer », là, c'est pas un jour que tu disais ça. C'est la même chose qu'en peinture et le maquillage, «explorer », « trouver des nouvelles techniques », « amusez-vous », sérieusement, là. C'est temps de faire avant G1, d'arriver au G1 et d'avoir plein de belles idées après. Donc, je pense que ça aide à l'incarnation du personnage avec. On dirait que tu t'appopries ton personnage, tu sais. Puis même en maquillant, tu peux avoir des idées et tu te disais « mon personnage, il est-tu plus mince, il est-tu plus rond, il est-tu plus carré ? C'est quoi sa morphologie ? » Puis tu sais, c'est pas juste d'interpréter votre propre visage. d'être capable de jouer quelque chose d'encore plus poussé que ça, là. tu sais, là, on parle de « draw » et de « race » fantastique, mais il n'y a rien qui empêche à un joueur qui joue à un humain ou une humaine de décider que sa morphologie de visage va être un peu différente puis aussi de jouer avec ça. Ou l'âge, même, on ne joue pas souvent avec l'âge, finalement, en GM, mais il y a des techniques pour vieillir puis à limiter à jeûner puis vraiment jouer avec ça pour changer son personnage visuellement. C'est tellement tanné voir des GM où que tout le monde joue un personnage de son âge que dans mon propre GM, j'ai créé un système d'âge. Une petite capsule à part, j'étais comme « il faut vraiment qu'on sorte un peu de notre zone de confort des fois. Il faut essayer ici, moi. » Ben oui, je t'en viens de lire votre livre de règles, justement. Tu parlais du système de règles d'âge, dans le fond, ça donne plus de points d'expérience, mais tu as des malus de... Oui, c'est ça. Tu as des chocs post-traumatiques, alors c'est bon. Tu as plus d'expérience, c'est pas mien, tu as des SP, mais tu es peut-être tout pété aussi. Je manque un bras, tu es... La vie est dure. La vie est dure, mais tu as plus d'expérience, mais finalement, c'est un peu comme dans la vie. Donc, on est allé de ce principe-là. Donc, si vous voulez donner un look plus méchant à votre draw, parce qu'on n'oublie pas que les draw, en moyenne, j'ai bien en moyenne, parce que chaque jeune est différent, l'or et un univers totalement différents, sont souvent méchants. OK, on va se le dire. C'est souvent des méchants. Moi, mes draw ont toujours été gentils, mais ça, c'est mon expérience personnelle. On peut venir le rendre un peu plus méchant en venant faire comme s'il était méchant dans son visage. Je vais dire, c'est le même. L'effet de reculage. Oh, ouais, l'effet de reculage. Les petits levés, là. Oh, ouais. Regarde, vous voyez, j'ai mis du noir dans mon peau ici, j'ai déjà l'air plus méchante, là. Je vais vous parler bête, parce que maintenant, je suis rendue méchante, OK? Puis là, aujourd'hui, le maquillage... Non, non, je ne vais pas être capable de parler bête, je vais faire l'assemblant, mais vous voyez, j'ai déjà de l'air un peu plus imposant, OK? Vous pouvez venir vraiment faire donnez-moi, ça pique. Quand ça pique, ne restez pas à rapoter. Petit truc de même, ceux qui mettent du maquillage, on va déplacer le maquillage. Excusez-moi. Donc, on donne un effet qui a de l'air méchant, OK? C'est bien fun de se faire cet effet-là. Oh! J'ai remarqué que j'ai mal. Vous voyez, pendant le fait le maquillage, que ça s'enlève un peu, parce que c'est normal, mais moi, je ne fais pas nécessairement le maquillage parfait, parce que moi, je suis beaucoup d'ici. Vous pouvez rajouter un peu. Ça fait tant ou si longtemps que vous n'aurez pas fixé officiellement, ça se peut que pendant le fait de votre maquillage, ça coule un peu, OK? Ça fait que... Pas de trouble? OK. Donc, je me donne un effet vraiment méchant. Puis, venez vraiment mettre le noir sur le bord de vos yeux, ici, là. Ça, ça marche pour les hommes aussi, là. Pas juste les filles, là. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas la même morphologie sensiblement en général, là. Mais, explorer, il n'y a pas de trouble, OK? Puis, je vais en mettre un peu autour des lèvres, aussi. Vous allez voir tantôt pourquoi. Si vous voulez vraiment encore plus exagérer, là, de l'air méchant, d'exagérer les traits, là, sérieusement, mettre les airs, là. N'ayez pas peur, d'en mettre. Bon! Là, je vais venir mettre du fla-fla, là. Moi, j'appelle ça comme ça, là. Avant de mettre du fla-fla, souvent, si vous voulez, vous pouvez prendre un crayon noir, un crayon dans les yeux. Ici, c'est à l'aise. Je vous dis, c'est pas pour tout le monde. Vous pouvez mettre du noir, ici, là. Ce qu'on appelle, en anglais, la « waterline », la ligne d'eau, ça. Ça doit être ça, la « waterline », la ligne d'eau, le crayon, en passant, je me suis pratiqué jusqu'à temps que je sois incapable de ne plus pleurer avec ça. Mais, tu sais, quand tu mets le crayon, est-ce que ça serait pas conseillé de le mettre avant de mettre le maquillage, en général, vu que ça risque plus de faire pleurer certaines personnes? Peut-être plus le monde moins habitué, là. Dans ton cas, je pense, c'est souvent que ça paraît pas. J'ai oublié de penser que vous étiez pas habitué, mais oui, parce qu'il y en a qui vont pleurer. Oui, tu peux le mettre en avant, mais assure-toi que ce soit un très bon pis ce soit écrit « Waterproof », donc à l'épreuve de l'eau, parce que c'est eux autres qui vont rester très longtemps. Fait que comme ça, si tu pleures, c'est pas grave, il va rester. Puis, pourquoi que je fais ça, mettre le noir de même dans mes yeux, dans la ligne? Je sais pas si vous voyez que je suis assez proche. Oui, c'est bon. C'est bien senti. Moi, je me suis souvent rentrée des crayons dans les yeux, donc je suis tendue habituée. Fait que même si vous voyez me stabber l'œil, il n'y a pas de trouble, je vais pas mourir. Donc, je vais mettre ça dans la ligne de l'eau comme ça. Et, regardez, t'as l'air encore plus méchant. Mais sérieusement, en général, quand on fait le maquillage, c'est intéressant de mettre les couleurs-là. Fait que, vous pouvez le mettre mauve, si vous êtes un gros mauve, vous pouvez le mettre sur le vert. Je pensais pas que j'ai l'obligé de mettre ça noir. Vous pouvez vraiment essayer. Le rouge, d'avoir un effet un peu fatigué, à la limite malade. Tu savais, les rouges, le personnage, il a passé une heure une nuit. Ah oui, regarde. Oh, c'est en plein ce qu'on va faire. On y va. La nuit est un rough. Il y a-tu des araignées pas mal? Ah oui, il s'est fait pour chasser par des ortes. Il est léger, celle-là, parce que celle-là, il n'y a pas de qualité. Il y a certains produits que j'aime mieux avoir de la qualité et d'autres non. Les crayons azur, ça, j'achète de la qualité là-dessus. C'est parce que là, c'est Ralev. Comme je vous dis tantôt, vous pouvez mélanger les médiums, mais les yeux, souvent, là, j'achète du Bonster parce qu'on veut que ça reste dans la ligne d'eau parce que la ligne d'eau, votre teint, il fait de l'eau. Donc, si vous avez un mauvais crayon, ça va beurrer. Ça va s'en aller. Tu sais, les femmes, des fois, vous voyez, ça a du crayon, ça se m'a coulé. C'est parce qu'il n'y avait pas un bon crayon. Donc, les crayons pour les yeux, ça, je vous dis, si vous voulez, je donne mon expérience personnelle, allez chercher la marque Make Up For Ever. Donc, le même nom qu'il y a ici. Je n'en laissez pas là mes crayons pour les yeux, mes versions waterproof puis ça, ça dure une journée au complet. Donc, l'expérience personnelle, je l'ai souvent vendue, je l'ai souvent mis à tes clientes, je l'ai mis à moi-même, c'est le meilleur. Eh bien, tu sais, c'est quoi, je t'en parle, parce que en plus, je l'ai mis. À quoi Excel? OK. Achetez ça, OK, chez Make Up For Ever, c'est, il est plus ou moins donné, mais si vous êtes, genre, faire souvent des drôles, parce qu'il y en a ici qui font des drôles 5-6 fois par année, investissez dans le crayon. C'est sûr qu'ils font souvent des drôles, moi je vous dirais, investissez dans du maquillage, pas nécessairement plus cher, mais de qualité. Puis si vraiment vous êtes intéressés à avoir des marques, sans doute là, on vous mettra en ligne toutes les bonnes marques, ça me dérange pas de vous en donner, de vous donner des avis. écoute, ça peut être une moins grosse quantité, ça dure assez longtemps quand vous faites juste un personnage de GN, 4-6 fois par année, ça va être bon une couple d'années. Je pense que votre personnage, il a malheureusement le temps de mourir avant que vous alliez fini votre maquillage. C'est un peu triste, mais c'est ça. Ce qui est le fun d'avoir un crayon noir dans les yeux comme ça, c'est que si tu fais un pirate, tu peux l'utiliser, si tu fais un... peu importe, c'est ça qui est le fun. Fait que t'es pas beau, on regarde vous juste pour ça. OK, là, moi j'allais faire ce qu'on appelle du clap-flap. Vous pouvez prendre un crayon eyeliner pour les yeux, vous voyez, c'est vraiment mystique. Vous pouvez prendre un pinceau qui est vraiment petit. Pas de troubles avec ça, et aller chercher la peinture de la base d'à l'eau. Mais moi, je vais aller chercher un crayon aujourd'hui et faire des symboles. Vous pouvez aller faire des lignes d'eyeliner, vous pouvez aller faire des symboles sur la lèvre. Regarde, par exemple, je vais en faire n'importe quoi. OK, aujourd'hui? Juste pour dire, OK. Là, tu peux faire des petits M, tu peux faire des petites... C'est comme des petits dessins, là. Ça peut être n'importe quoi. Disons que la personne, pour son personnage, elle veut se faire peut-être se coller des faux bijoux sur la peau, là, ou même des scarifications avec du collodion ou du silicone ou du latex. Tu dirais qu'elle le mette avant, puis après ça, elle rajoute le make-up pour les effets, ou... si tu mets du latex ou de la wax avant le maquillage, toujours. Jamais après. Parce que le latex, la wax, l'aspirer de gomme, toutes ces choses-là, quand il va enlever pour coller sur votre peau, il va pas coller sur votre peau, il va coller sur le maquillage. C'est plus simple que ça. Vous allez, littéralement, ça va se faire de maquillage quand ça va tomber, parce que vous allez suer et ça va faire de... votre latex va tomber. Il va en venir avec le maquillage puis vous allez juste mettre votre peau en dessous. Tout simplement. Donc, faites avant puis vous fixez très bien et après, vous venez maquiller. Puis on n'oublie pas l'hydratation là-dedans. Toujours, toujours, toujours. Le latex a tendance à faire des gros, gros, gros problèmes de peau. C'est sûr que là, vous allez faire un gène, vous allez faire un gène une fois par mois ou même deux fois si vous êtes vraiment intense, vous allez mettre du latex sur votre peau, vous allez pas mourir. Mais c'est sûr qu'à la longue, hydratez-vous, ça va aider votre peau. Donc, hydratez, attendez, s'asséchez, mettez votre latex, votre prothèse. Puis là, vous venez poudrer autour de la prothèse de la latex pour vraiment que ça soit fixé. Et après, venez faire un maquillage. Oui. Ça soit aujourd'hui, on n'en a pas mis, fait qu'on ne l'a pas monté comment, mais c'est avant. Les prothèses puis les ajouts physiques. La sculpture avant, après la peinture. Oui. Les bijoux, par exemple, par exemple, que vous voulez coller des paillettes ou des petits diamants qui vendent dans les Doloramas, ces choses-là, c'est tellement minier que ce n'est pas si peu si vous collez par-dessus. Mais c'est sûr que si vous êtes capable de faire avant, faites-le. Mais tu sais, si vous oubliez, ça m'arrive souvent à faire comme « Ah, j'avais des paillettes à coller! » Essayez-le, pareil, le pire des cas, c'est que ça tombe, mais moi, la moitié du temps, il restait collé. C'est juste que les prothèses de la texte sont beaucoup plus grosses, c'est beaucoup plus dense, fait que là, ça risque fort bien de décoller versus une petite paillette. En général, ça, c'est l'expérience personnelle, parce que je suis sûre que des gens qui ont dit « Ah, moi, ça a donné, ça a collé! » Bien, je suis vraiment contente pour toi, ça a vraiment bien à donner. Mais la réalité des choses, c'est que c'est couvert, ça ne colle pas. Donc, fiez-vous à ça. Donc, des dessins, on peut en faire plusieurs, on peut faire des lignes, je peux se soigner, on peut faire des signes, on peut faire... Écoute, on peut faire tellement d'affaires, sérieusement, en ce moment, j'essaie d'avoir des idées. On peut faire une ligne d'eyeliner par en dessous, on va l'air un peu dark par en dessous. Fait qu'un 4L, ceux qui connaissent ça, des yeux de chant, mais à l'envers, moi, je trouve que c'est très dynamique. J'ai fait pour être... Quelqu'un qui va au Royaume, justement, je l'ai fait une ligne d'eyeliner sur les yeux et tout le monde est trippé sur ce piège. Donc, je trouve ça, ça fait différent, au moins souvent ça. Avec la poudre noire, je venais vraiment la mettre plus grosse. Vous pouvez aussi avec la poudre noire, venir mettre vos lignes, plus denses. Pas de trouble. Amusez-vous. OK. Bon. Après, vous êtes amusés, vous avez fait de beaux petits signes dans vos visages, tous mignons. Souvent, il y en a qui vont venir mettre des... vers le contact rouge. By the way, vers le contact rouge, parce que souvent, les drosses, c'est rouge. Mettez tout ça avant. Je sais que c'est plus difficile, ça maquille, que des verres de contact. Ça gratte, ça gosse, mais c'est parce qu'après, vous avez des mains sales, puis dans les éandes, c'est dur d'avoir des... C'est comme... de l'hygiène, comme ça. Vous risquez de vous mettre un doigt dans les oeufs, puis de juste comme... Tu sais, mettre des résidus, mettre du maquillage, puis vous allez vraiment pas aimer votre vie. Donc, je sais pas si t'es d'accord avec moi. C'est dur d'avoir... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que le problème, t'sais, t'as des verres de contact, des fois, il y a du monde qui se met des yeux quasiment complets. Je sais pas comment qu'ils font pour voir en activité comme ça, quand la pupille est quasiment plus haute. Écoute, ça devient assez compliqué, mais c'est sûr que l'hygiène des mains... Écoute, si vous voulez vraiment les mettre après, amenez-vous de l'eau ou du savon à main en masse, puis pas du purel parce que vous allez le sentir solide, de l'eau plus du savon, pas d'alcool. C'est pas une bonne idée, OK, gardez ça loin les yeux puis gardez ça pour un peu pareil. Mais de toute façon, t'sais, les verres de contact, c'est sûr que c'est beau visuellement, mais souvent, on peut peut-être en parler bien vite, t'sais, ce qu'ils vous vendent dans un magasin d'Effix, c'est pas adapté pour votre cornée de toute façon. Fait que si vous êtes vraiment fort là-dessus, écoute, allez voir votre spécialiste des yeux, mais je pense que le prix va vous décourager. Fait que c'est moyennement conseillé d'acheter ça dans un magasin d'Effix, même si l'effet est vraiment beau, puis c'est à risque. T'sais, je pense qu'ils font signer une décharge en plus, j'en ai pas acheté dernièrement, mais je pense qu'ils faisaient signer une décharge dernièrement. Je suis capable de mettre ça, fait que je pourrais pas dire, moi, ça m'écoeure au plus haut point de mettre des verres de contact, mais c'est risqué pour vos yeux. Rendu là, vous faites vos propres choix, vous êtes des adultes, comme à tout le monde ici qui regarde en général, mais c'est sûr que le risque est pas à zéro. Je vais dire ça comme ça. Il est pas du tout à zéro. Je fais juste comme pendant qu'il vous parlait, juste toucher un peu mes ombres de lumière, tant qu'à refaire. OK. Donc, maintenant, je vais venir mettre, pour les filles, parce que les gars, ben, vous pouvez bien en mettre, il y a pas trop, là. J'en ai mis du mascara. Donc, encore là, essayez de prendre quelque chose qui est hydrofuge, waterproof, à l'épreuve de l'eau, je vais vous dire, dans tous les termes, ben, c'est quand on fait un gène au dessus, et même des yeux. Donc, prenez l'habitude de mettre des trucs qui vont moins s'enlever facilement. Tu sais, pis il est pas juste ça, là, je t'en ai le soir, mais il faut pas oublier la pluie, là. À chaque fois, il y a de la pluie. Donc, so good so far, à date? Ouais, c'est bon, on voit bien. Pis là, on est rendu à 58 minutes avec des explications, pis on voit le résultat. Là, on est plus haut que ce qu'on voit en général pour des drops pis d'autres styles de maquillage, Fait que, il y a pas de raison de pas prendre le temps, là. T'écoute, c'est probablement pas respectueux de se maquiller pendant le briefing, mais juste avant le briefing, tu sais, il y a un temps interminable, souvent, malheureusement, d'ingérents pis d'autres activités comme ça, où le monde attend où le monde arrive ou vous êtes en char, il y a moins de se maquiller, peut-être pas faire les yeux au cas où, mais de faire la barre où ça se fait très bien en char comme vous êtes habitué, à moins qu'il soit trop cahoté, mais bon. le nombre de fois que je me suis maquillé pendant le briefing. Exact, exact. Ouais, mais c'est ça. Ça n'est pas de l'organisation, tu sais. Tu lui demandes avant, tu dis là, je vais t'écouter, mais ça ne me maquiller pendant que tu parles. Normalement, il va te dire non pis il ne se sentira pas insulté vu que tu lui as demandé avant. Fait que ça, c'est le petit truc là-dessus. Pas juste ça, il y a mieux peut-être des fois que tu les écoutes, ça fait 10 jeunes, tu vois là, pis tu es pas mal habitué d'entendre le même topo pis d'avoir un maquillage cool que tu ne l'écoutes pas pendant tout, pis... Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ça n'est pas le champ qui est le réalisateur. Vraiment. OK, je vais aller faire les lèvres. Donc, les lèvres, c'est bien important de ne laisser pas vos lèvres rouges ou roses. S'il vous plaît. Premièrement, on ne va pas embarquer dans le débat du tout, mais ça louche. OK? Je vais dire ça de même. Donc, venez mettre une couleur, ça peut être intéressant, ça peut être, si vous faites des dros verts, là, tu as un beau émeraude, ça peut être magnifique. C'est foncé. Allez-y pas dans le pâle non plus, s'il vous plaît. Gardez le teint de votre visage. Donc, ici, j'ai plusieurs couleurs magnifiques. Nix font des mini, des mini comme ça vraiment cool. Fait que j'ai des rouges, j'ai des gris, j'ai des mauves. J'en ai un autre, là, j'ai un noir de elf. Il va plus ou moins bien. Mais l'important, dans tout ce que je vais vous montrer là, tous les rouges à lèvres, c'est que ça s'appelle en anglais, des lip paint. Je n'en ai pas de nom en français, là, je vais essayer de vous en lire un. Bon, c'est écrit cream lipstick. Mais dans le fond, c'est que ça sèche et ça reste sur vos lèvres. Par exemple, vous allez avoir les lèvres sèches d'ici deux ou trois heures, ça se peut, vous aillez à l'enlever, vous hydrater puis à le remettre. Mais vous allez boire, vous allez chercher quelque chose, ça va rester sur vos lèvres, ça reste. Mais c'est plus asséchant. Par exemple, vous n'aurez pas de l'air à la fin de la journée d'avoir juste les lèvres rouges puis d'être démaquillé puis le reste du visage tout démaquillé. Pour le style, c'est plus beau puis ça t'aime. Donc, un litre de peintre, souvent, ça va être sous la forme de justement un liquide crème. Fait que là, ce n'est un genre de mode. Là, c'est important quand on met un rouge à lèvres, souvent, tu en vois, ils font ça comme ça, ou comme ça. C'est que quand tu montes ta main vers le haut, automatiquement, ton mouvement de bras va être arrondi. Et quand tu descends, tu vas être sur une pente à pique. Gardez ça en tête. Donc, quand vous mettez du rouge à lèvres comme ça, à part si vous êtes très bon, automatiquement, le rouge à lèvres va être plus bombé d'un bord puis plus à pique de l'autre. Donc, ce que je fais, c'est pas là-dessus mon miroir, c'est que je prends la base et je prends le même mouvement. Pour être égale. C'est sûr que je ne vais pas vous parler de tâches face à ça. Je suis désolée. Pendant que tu es occupée, je veux juste dire que c'est quand même amusant que le seul produit qui n'est pas bon à ce soir pour faire un jour, c'est la marque Elf. J'avais envie de le dire. Faut-tu rire? Tu te concentres. OK. By the way, j'ai mis de l'Elf ce soir. J'ai mis de la marque Elf. OK, OK. C'est à part. Elle est très abordable. Je l'aime, cette marque-là. Elle a bien. Regardez, j'ai poudré ma face tantôt avec du Elf. Très, très, très abordable. Quand je vous dis abordable, souvent, c'est à 50 % sur un site. C'est pour ça que si vous êtes des parents du maquillage local et vegan, ne prenez pas trois quarts de ce que je vous ai montré. Il n'y a rien de vegan dans ce que je vous ai montré. rendu là, c'est d'autres marques. Je vous laisse faire vos propres recherches. Je vous ferai un autre poste là-dessus au pire parce que je ne me rappelle plus des bonnes marques de vegan. Souvent, les produits de vegan enlèvent des composantes de tenue qui tiennent bien. Le maquillage, souvent, il tient bien pour des événements, des effets spéciaux. C'est pas à dire, mais c'est des produits pas vegan en général. On n'est pas rendu encore assez loin pour avoir créé des produits qui sont vegan et éthiques qui tiennent assez pour justement faire un draw qui dure le jour. Moi, j'en connais pas encore. Puis, il faut y demander à des grands maquilleurs à la date. Il n'y en a aucune qui sont assez bonnes pour ça encore parce que justement, les mauvais composantes qui sont dans les maquillages qui ne sont pas éthiques, je veux dire en parenthèse, c'est ça qui fait tenir ton maquillage. Par contre, il faut faire des choix. Même chose, vous m'avez vu, j'étais partie de ma barre, je suis partie de l'autre. Bon, ça fait que j'ai mon roulolet. Parfait. Donc, laissez-le sécher, ça, ça va devenir matifiant. X. Moi, je vais venir ajouter un peu de noir parce que c'est mon ma préférence. Donc, il est noir-mauve, je ne sais pas si vous voyez bien. Yes. OK. Là, rendu-là, c'est propre à vous, mais ça devient vraiment séchant si vous faites ça. Moi, j'aime ça. Je viens mettre une poudre d'une couleur que j'apprécie bien sur les lèvres. Venez faire un relief. Il y en a. Yes. Oui, là-dessus dans le milieu. Elle fait bien. J'essaie de voir. J'essaie de voir son voix. Donc, et si vous voulez donner un effet encore plus cool, c'est vraiment que je vous avoue. Je vais prendre votre noir encore. Votre noir. Je vais venir faire des lèvres encore plus diffusées, mais de travailler encore la lumière. Oui. Je vais venir faire tout ça partout. Autre ou, par exemple, parce que... Non, vous avez l'air taché un peu. OK. Bon. Parfait. Fait que moi, vous pouvez venir faire bien des affaires après avec vos crayons, là, sérieusement, là, vous pouvez... Je suis juste, je vous parle puis je cherche mes produits en même temps. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Vous pouvez venir faire le conto d'élèves avec un crayon à lèvres à laine 1-noir. Je vais venir faire tellement plein d'affaires différentes. Oups! Même si je suis maquilleuse, des fois, je fais des erreurs de maquillage aussi, en fait que... Quand on fait des erreurs, écoute, on s'en reprend. C'est favorable de s'en reprendre quand même. Ça prend un peu de pratique pour la refaire comme il faut, mais ça se fait. Ouais, non, c'est ça, là, même moi, ça fait longtemps je maquille puis même moi, des fois, je fais une ligne de travers, là, fait que... Il ne faut pas vous envoyer avec des trucs de travers comme ça, c'est... C'est très normal pour nous autres aussi, fait que imaginez pour les gens qui sont habitués. On va vous pardonner totalement. OK! Fait que là, moi, c'est une partie que j'aime beaucoup après. Le blanc. Les drôles, en général, ont le poil blanc. Donc, si vous êtes des gars, comme j'ai dit tantôt, Mofageing, là, c'est une marque que j'ai achetée sur Amazon qui n'est pas Mofageing, qui s'appelle Esgo, mais écrivez Mofageing, donc M-O-F-A-G-A-N-G comme Mofageingle. Et vous allez avoir des crèmes blanches. Et ça, ça sèche et ça donne... Bien là, il y a plein de couleurs. Moi, je vous montre la blanche, mais pour les gars, c'est vraiment le fun. Ils ont des cheveux courts en général, en moyenne. Ils se passent ça dans les cheveux, c'est magnifique. Sinon, je vais vous montrer un autre produit. Pas pas long. Désolée pour la vie. J'aime beaucoup ça. Craftobium. Et, finalement, un spray blanc aussi. Moi, il m'a coûté 12$, mais ça dure moins longtemps. Donc, on va voir. Ça, ça look pareil, mais moi, c'est loin ça, personnellement. Où vous pouvez avoir une ouïe. Donc, une perruque. Donc là, c'est propre à vous. Comment vous voulez faire, mais pour les barres, par exemple, pour les barres, je ne vous allez pas mettre une perruque de barres, bien sûr. Ça fait que cette pente-là, c'est magnifique. Et ça, je vous dirais que ça, c'est cool, parce que ça en met partout. Du moins, tu ne couvres pas un peu. Je trouve que ce n'est pas assez ciblé comme application. Donc, mettez ça. Et moi, pour mes sourcils, parce que je vais mettre mes sourcils blancs, vous pouvez prendre un goupillon à sourcils. Ça se trouve facilement dans les magasins, mais ce que je n'aime pas, c'est que tu en achètes plein et que tu n'en as pas besoin de mettre ça dans un paquet. Pardonnez-moi. Donc, ce que j'aime faire, si vous êtes un homme, vous pouvez demander à votre blonde de finir son mascara et de ne pas le jeter. Ça, c'est le goupillon, je pense que c'est ça, le nom d'un mascara, le nom. Pour ceux qui ne savent pas, vous le lavez bien comme il faut, réutilisable en plus, ça fait que c'est un petit peu plus écologique. et vous pouvez le mettre dans votre crème blanche. Moi, quand je maquille, j'utilise beaucoup ma main. Je dis ça comme ça, vous allez tous avoir des trucs différents, mais moi, j'aime beaucoup travailler les médiums sur ma main. Il y en a qui ont des petits complètes. C'est vraiment différent pour chacun. Ça fait que, vous voyez bien, vous voyez, je vais venir mettre du blanc. Pas mes sourcils. Faites attention pour ne pas pèser trop fort parce qu'il va arriver que si vous pèsez trop fort, si vous allez teindre votre peau, puis là, d'aller l'enlever si votre peau, ça ne va pas être beau, puis ça va être difficile. OK? Fait que, essayez d'y aller doucement sur vos sourcils. Il n'y a rien qui vous empêche de venir le brosser à l'envers pour venir vraiment le mettre sur l'entier de vos sourcils. Là, j'ai trop mis de prouver. Le mettre sur l'entier de vos sourcils et venir redresser vos sourcils après. Donc, vous voyez, j'y brosse à l'envers. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on vient rebrosser votre sourcil. Ça, ça marche pour un gars, pour une fille, peu importe. Si vous voulez donner encore plus de profondeur à ce que vous venez de faire sur vos sourcils, avant qu'il sèche, vous pouvez prendre une pote blanche. Encore là, je vous dis, une pote blanche, ça peut être un phare à paupières blanc, ça peut être... Moi, pour ça, j'utilise la pote de bébé. Ça va venir. Et vous pouvez venir en appliquer. Bien sûr, la pote de bébé, c'est volatile, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez venir en mettre un peu, ça en est donné un peu de profondeur. Que je pense qu'on ne verra pas en vidéo, mais moi, en vrai... que tu vois un peu que mon sourcil est plus blanc, un peu. Oui. Mon truc proche. Là, je vous parle d'un visuel mythique de drôles, parce que chaque Géant et chaque lore va avoir... On part à la base des drôles qui ont été créés par le D&D et toutes ces choses-là. mais c'est sûr que m'importe le gène, vous allez aller, vous allez rencontrer des visuels d'espèces totalement différentes. Ça se peut que vos drôles dans certains Géant soient rouges aussi, je ne sais pas, juste comme ça. J'ai personnellement pas fait ça à la semaine dans ma vie de différent pour savoir tous les types de drôles qu'il peut y avoir dans la nature. Tu me dis que ça doit être différent partout. Non, mais il n'y a pas une activité qui m'imprime. En même temps, ça rajoute du fun dans la chose. Mais ouais, c'est le fun. Moi, ce que j'aime dans les grandes zones naturelles, c'est la diversité. Si toutes les grandes zones naturelles seraient pareilles, on n'en aurait pas en mis ça en thème au Québec. C'est ça que je me dis. Donc, OK. Je vais faire la même chose. Par exemple, je n'ai pas essayé encore à ce produit-là, mais au taux des yeux, je m'inquiéterais de ce qu'elle pourrait faire. Mais si vous voulez, vous avez un fouturier, faites ça chez vous et vous voyez si vous faites des... Je ne vais pas vous donner une mauvaise idée. Si vous ne savez pas si ça va au taux des yeux, faites attention. Donc, vous pouvez aller prendre votre pastille blanche de tantôt, si vous voulez. Ça, faites attention. On va cliquer vos yeux et attendez que ce soit vraiment sèche. Puis, de passer votre goupillon puis d'aller faire les sourcils. Même si j'ai mis du mascara, tantôt le mascara, il est venu lifter mes sourcils un peu. Quand vous allez venir vous mettre du blanc dessus, il n'y a pas de trouble avec ça. Dans les yeux, on le voit bien. Hein? On le voit bien dans les yeux. La lumière va t'as pas dedans. Ça, parce que là, avec l'autre lumière, on voit bien. OK? Ça, c'est vraiment propre à vous. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Ça rajoute encore plus de profondeur à votre personnage. Vous pouvez même aller rajouter un peu la sourcil pour l'intensité. Là, c'est sûr que les gens expérimentés, peu expérimentés, n'ont peut-être pas autant de produits que moi. Moi, je vous montre l'extrême, là, aujourd'hui. Là, vous prenez ce que vous aimez dans ce que je vous ai montré. Parce que, je ne m'attends pas à ce que vous passiez toutes deux heures sur un matériel. pas du tout. Aujourd'hui, on vous montre la créativité et les possibilités de faire un drôle. Donc, je vais juste torcer la lumière un peu. Vous voyez un autre angle. Et voilà. Pour l'instant, mon drôle, il y a-tu l'air méchant, c'est? Il y a l'air méchant. Il y a l'air méchant. OK, c'est bon. D'après moi, il a manégasé quelque chose. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais vous montrer que le wig, l'effet que ça peut donner. Donc, ceux qui ont des cheveux longs, on attache les cheveux. Ce qui est magnifique, souvent, oui, je n'ai pas deux barres d'oreille. C'est de prendre un genre de casque comme ça. Puis, venez vraiment, prenez tous vos cheveux complets. comme ça. Là, vous venez le fixer là-dessus avec des barrettes, mais là, je n'ai pas avec moi, donc on va pas faire maintenant. Et, venez mettre une wig. Si vos wigs sont entremêlés comme moi en ce moment, bien moi, ça va faire environ un an, je ne l'ai pas mis, donc c'est un peu compréhensible. Un an ou deux. Vous pouvez la passer avec de la souplisseur. Donc, vous la laissez en vue dans la souplisseur, vous la brossez après. oui, de la souplisseur à lavage. Mais là, aujourd'hui, on va avoir une wig mêlée. Tout simplement. Donc, ce ne sera pas long, les amis. On la met par en arrière, ça va toujours mieux. Ouh! OK, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été mis. Ça paraît parce qu'elle n'est pas brossée dans d'autres. Non, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les araignées étaient rouges. Oui, non, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai une brosse. Ah, oui, j'ai une maman. Puis là, toi, c'est synthétique ou naturel? Ah, ça, c'est synthétique totalement. Je ne suis pas assez faible de dros pour commencer à m'acheter pour une centaine de piastres. C'est clair. Je pense que c'est ardent, la marque, puis ça, c'est une vingtaine, une quinzaine de piastres. Ça fait que c'est sûr que il faut que s'il fasse attention sur qu'elle soit malée comme la mienne, mais elle a été mal entreposée. il va falloir qu'elle a un petit lavage de la soucisseur qui s'impose. Mais, tout au modo, ça, pour l'entreposage, c'est probablement mieux pour les gens. Si vous trouvez des têtes de mousse, en rabais, des fois, les magasins se débarrassent de ça, vous en achetez une. Même magasin de piastres, je pense qu'ils en vendent des fois pour les bricolages. Juste histoire, carré, stable, garde-robe, debout, pas toutes mélangées. Ça devrait être pas pire. Ouais, c'est pas pire, sérieusement. Amusez-vous avec votre wig aussi. Vous avez un gars ou une fée, faites des belles petites choses dans votre wig, des belles petites places. Pour les mains, de grâce, s'il vous plaît, ne vous maquillez pas les mains et ça va s'enlever si on met pas à vous. Faites des gars, peu importe lesquels, des longs. Les gars, souvent, ce qu'on retrouve comme ça, c'est épique en Marie. Tu vas faire des yeux un peu épique en Marie. à soir. Vous avez des gants aussi pour les hommes. Ça, c'est ça, mon copain. Mais maquillez juste le bout de vos doigts si c'est pas la mal à voir. Faites que vous avez plusieurs types de gants que vous pouvez mettre. Ça vous évite de maquiller vos maquillés. Puis, si vous êtes des filles et que vous êtes en jute, admettons, vous pouvez mettre des leggings, vous pouvez mettre des bas collants. C'est quelque chose pour éviter de devoir se maquiller le corps coulé au final. La face, c'est déjà assez comme ça. De devoir pas le faire partout, c'est encore mieux. Donc, voici mon tour. Et voilà. Puis là, regarde, on regarde ça, c'est 1h17, moins les explications, moins le fait qu'on est en vidéo live. Écoute, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu pratiqué, la même technique, peut-être 2, 3 fois. Tu vas arriver chez vous, dans le char ou sur le terrain. D'après moi, 50 minutes, 45 minutes, tu devrais être capable de faire un résultat similaire. C'est la même technique, tu n'expérimentes pas, tu devrais être pas mal bon à le faire. Puis regarde, le résultat, il est beau. Ah ah, puis moi, dis-toi bien que demain, mettons, je me coucherai comme ça, je me réveillerai, j'aurais peut-être 2, 3 touch-up à faire le maximum. C'est juste des petites retouches parce qu'elle ne veut pas en me couchant, bien là, ça s'enlève un peu. J'ai oublié de vous montrer une étape, by the way. Fixer. Mettre un fixatif. Ça, c'est une marque cheap Maybelline. Ça ne coûte pas cher. Je pense que ça coûte 12$ au Walmart, quelque chose comme ça. Ce n'est pas le meilleur. Si vous voulez avoir le meilleur, encore là, comme tantôt, je dis Makeup Forever, je m'en fais un, qui est ta coche. Mais le meilleur, c'est Smashbox puis il s'appelle All Nighter. C'est pour dire que ça tient toute la nuit. Fait que... Pas trop proche. Je ne vais pas faire tomber non plus de votre maquillage. Et si vraiment vous voulez encore plus de tenue, avant de faire cette étape-là, vous pouvez passer avec une poudre fixative encore puis encore plus fixer votre maquillage. Il n'y a pas trop de haïssure. Plus vous en mettez, plus ça va rester. On est dans du théâtral, on veut que ça reste. Et puis là, j'ai une bonne question pour toi. Parce que la logique dit que quand on va à GN, il y a bien du monde qui va se mettre des produits chasse-moustiques parce qu'il y a des terrains assez intenses. Fait que mettons qu'on parle des plus populaires off, mouscol, c'est des produits chimiques. Qu'est-ce qui se passe si on met du mouscol une fois que le maquillage est fait? Non? Moi, je n'ai jamais... Est-ce qu'on le teste pour la femme ou elle va aller en chercher? Ben écoute, si tu veux faire le test, c'est sûr que pour la science, je pense qu'on va répondre à une grande question que personne ne s'est posée encore. Mais la réalité, c'est qu'il peut y avoir une difficulté de création. Quand on parle, le produit agit sur tout ce qui est polymère puis plastique. Fait que s'il y a quelque chose similaire comme le scellant, il y a une forme de film si on veut pour protéger. Qu'est-ce qui se passe avec le produit? D'après moi, vu que dans le visage, souvent on l'asperge, si vous avez le choix, prenez quelque chose pour l'asperger plutôt que le frotter parce que c'est sûr que le frotter, vous allez briser votre effet. Ce ne serait pas correct. Mais de l'asperger, d'après moi, une fois que le produit est sec, ça ne devrait pas être si peu que ça. Mais il doit faire une forme de réaction quand il est aspergé. Un couple de minutes au moins. Je ne sais pas. Peut-être, je n'avais franchement pensé à ça ni essayé. C'est sûr que quand tu fais ton je-pouche-pouche, tu ne le fais pas de même dans ton visage non plus. Tu le fais de loin. Je me suis souvent maquillée et j'ai mis des produits à base de DET qui appellent D-E-E-T. Je n'ai jamais eu de réaction sur le visage. Je n'ai pas eu de réaction. Mais là, tu parles plus de tenue sûrement. La tenue, bon, ce n'est pas direct d'en faire. C'est là de loin. Je pense qu'une fois séché, il n'y a plus vraiment de réaction. Il se forme et c'est fini. C'est plus sur le coup. Je pense que si les gens invitent de toucher, je pense que ça ne devrait pas déranger au très-mesure. On ne peut éblier pas. Ça vous pique. Faites ça comme ça. Quand même, moi ici, tantôt, ça me pique. Tapotez un peu. Ça va garder votre maquillage en place. J'arrive mon truc. Je suis capable. Oui, j'ai beaucoup de nerfs chez moi. Donc, il y a ça peut pas avoir de nuire. Donc, voici mon Drow Grimauve. Yes. Oui. Donc, j'ai l'air méchante. C'est ça le but. Donc, vous avez tellement plein de manières de faire votre maquillage. Moi, je vous dis explorer, jouer avec les couleurs. Si vous avez des produits qui ne sont pas autant de qualité, c'est pas grave. Le but, c'est que vous ayez les bottes du table pour faire venir votre maquillage. Donc, préparer la peau comme on l'a dit au début. On exfolie la semaine d'avant, on hydrate, on met une base puis entre les textures, on met une poudre pour fixer et à la fin, on poudre et on refixe. Ça, c'est vraiment primordial. Puis là, je parle pas juste de drôles orques. Toutes les bébites imaginables, vous faites des hommes chats, par exemple, dans des jeunes, il y a des chats, il y a des demi-chats et tout. N'importe quoi, vous devez vraiment mettre du gros maquillage intense. Oubliez jamais ces étapes-là. Je vous dirais que même dans la vraie vie, quelqu'un, mettons, qui met juste son teint, c'est la même chose. Ça reste les mêmes bases pareilles. Tu prépares, tu mélanges pas les textures, puis entre le mélange des textures, tu poudres, tu fixes. C'est vraiment tout le temps comme ça. Tu es assuré d'avoir une tenue exceptionnelle à ton maquillage. Et ce que j'aime faire là, c'est pas potuable. Je vous dis, c'est pas infaillible comme maquillage, surtout que c'est à base d'eau. Ça se peut s'il fait 40 d'or, ce qui arrive à certains jeunes des fois, les endroits où l'humain a du poil, donc ici, c'est sûr que j'ai pas de moustache, mais ça reste que j'ai du duvet, fait que je dépasse. Ici, souvent, il y a du duvet, les sourcils, j'essaie de penser un peu à la ligne des cheveux, mais pas totalement. C'est des endroits où vous avez des poils, ça va suer, automatiquement. Ça se peut qu'à ceci endroit-là, vous perdez un petit peu de maquillage. Mais pour beaucoup, vous allez pas vous ramasser avec une grosse patch. Je l'ai vu, il y en avait, c'était rendu patché dans le visage parce qu'il n'y avait tellement pas d'étapes à tenir son maquillage que ça ne l'a jamais adhéré à la peau. Votre but, c'est que ça l'adhère. C'est plus possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à propos de ça? Je pense que c'est assez complet, pour vrai. Sérieusement, oui, quand même. Là, c'est bien qu'on n'a pas d'explication parce que le maquillage que, bien moi, je t'ai expérimenté, je ne peux pas parler pour moi, mais le maquillage que j'ai fait là, je l'ai fait en 30 minutes. Mais, comme je vous dis, pratiquez-vous chez vous. Sérieusement, prenez le temps de vous amuser dans vos temps libres. Je sais que dire le mot temps libre dans lui, c'est quasiment... c'est quasiment l'hérésie, ça n'existe pas, ça. C'est un livre. Mais il y en a qui prennent beaucoup de temps à faire leurs costumes puis ils mettent vraiment beaucoup de temps à mettre en jeu au maquillage. Ah non, mais non, il n'y a pas d'excuses. Si tu écoutes une série, tu es capable de te maquiller pendant, c'est pas grave. La pratique est bonne, pareil. Mais non, c'est ça. Mets beaucoup d'air dans leurs costumes. Si vraiment, tu veux looker aussi dans le maquillage, mets beaucoup d'air aussi dans le maquillage. Sérieusement, je te dirais que tu pourrais quasiment pas te déguiser puis d'avoir un maquillage badass puis ça ferait ton costume. Écoute, la tête, c'est quand même l'eau qu'on s'exprime le plus, on va dire. C'est vraiment le... On va dire l'homme du personnage est créé par la tête. Oui, oui, vraiment. On pense à bien les situations parce que le gars, il meurt ou la fille, elle meurt son personnage puis il revient en gérant avec un costume différent mais le monde, il l'appelle pareil. Combien de fois qu'on a vu des situations frustrantes, peut-être des fois d'alterner un effet de maquillage dans le visage, une cicatrice ou les yeux, changer quoi, la forme du nez, au moins un personnage sur deux, puis après ça, tu en reviendras avec ta face normale si tu veux, ça va le faire varier puis le monde va peut-être t'arrêter de t'appeler le même nom de personnage dans ta frustration. Non, c'est ça. Juste racheter un élément de maquillage, ça fait n'importe quoi, tu peux mourir puis d'arriver puis juste mettre du noir en dessous de tes yeux, de mettre un rouge à lèche de faire pétale, mettons, ou ça peut être justement de faire une petite crasse dans le visage, ça peut être tellement de choses, ou il y a des produits, je vais vous montrer c'est magnifique ce produit-là. Attendez, ça va. Moi, j'ai tout à porté de même, donc c'est pas si pire. Ou pas. Bon, je ne le trouve pas du tout. Mais, pardonnez-moi, j'ai un produit que tu mets ça dans ton visage puis ta peau à shrink, tu dois savoir de quoi je parle. Ça fait comme... J'ai collodone en tête. Je ne le rappelle pas du nom, mais il y en a quelques-uns qui savent. C'est un petit peu... c'est pas là? Ouais, fait que ta peau elle devient... Elle se... Ah oui, j'ai collodone en tête. Ouais, je te rappelle ça fait des creux dans ton visage. Juste ça, c'est assez pour donner un coup. Sinon, si vous voulez donner un effet de vieux sang dans la cicatrice, vous pouvez prendre juste de la peinture rouge. Je ne trouve pas ma pastille rouge. Elle est là. Vous pouvez juste prendre du rouge, faire un petit scratch. Mettons, vous n'êtes pas expérimenté puis vous voulez faire ça vite entre un sweat sur deux peintages. Fait un scratch rouge et faire de ça à ce scratch rouge et mettre ce produit-là. Angèle, exact. Je trouve ça drôle, c'est justement ce que j'allais dire. Tu sais, au début, si tu veux, on se concentrait de faire des effets 3D puis après ça, rajouter du faux sang. Finalement, quand tu commences à expérimenter, tu réalises que, écoute, tu peux juste faire l'effet de maquillage en 2D puis rajouter du faux sang par-dessus. Puis tu viens de sauver énormément le temps pour exactement le même effet. Puis même, anecdote là-dessus, tu sais, quand on écoute des films, mettons, on choisit Rambo 3 pour ceux qui s'en rappellent, il est plus jeune jeune, mais c'est tout des effets 2D qu'il y a dans le visage quand il y a des marques qui sortent du bois puis il n'y a rien de 3D là-dedans. C'est vraiment juste exactement ce que tu viens de nous montrer. C'est du sang-gel avec du maquillage pour faire les bobos. Il n'y a pas eu de la texte. Il n'y a pas eu de... C'est assez réaliste. Là, il perd l'impression de 3D parce que ça avoue il décode que c'est une profondeur puis à partir de ce moment-là, à moins d'y toucher, on ne saura pas. Non, c'est ça, c'est totalement... Puis regardez ce produit-là, ce qui est fun, c'est que vous avez l'air d'avoir du sang galé un peu, je vous dirais, quand vous l'étendez, il vient vraiment d'avoir une texture sans. Fait que vous pouvez le laisser, regarde, vous pouvez le sprayer. Je vais juste monter un petit peu. Montre un peu ton point. Oui, c'est bon. Regarde, ça donne un effet galé un peu, fait que vous pouvez vraiment venir faire une petite crache intéressante, mettons, puis venir mettre l'effet galé, je suis un peu à l'envers, je vous fais ça via ma caméra, mais si je parle, vous voyez, vous allez jouer dans les textures, puis c'est ça qui est fun. Ça, tu peux jouer avec les textures, avec ça. Fait que, c'est pas juste du 2D, c'est rendu du 3D aussi, puis ça, ça coûte comme 8-10 piastres, c'est genre magnifique, ce petit bleu-là. Exact. Blood FX, ça, c'est la marque. Puis, moi, il y a une place que j'achète tout mon style de maquillage. J'ai vu sa carte d'affaires, oui, je l'ai là. Dans ma ville, à Saint-Jean-sur-Chelleux, que toi aussi, je pense que tu vis. Ben oui, le ballon, le ballon! Ah oui, OK, le ballon, c'est pas Jacques Astan. Le ballon, c'est que tu as vu à Saint-Jean-sur-Chelleux. Ballon messager, il y avait. Les ballons, oui. Oui, ben, les ballons messagers dans le temps. Donc, Pajac, puis vous pouvez commander en ligne. j'aime beaucoup leurs produits parce que comparé à beaucoup de boutiques à Montréal, ils sont vraiment moins chers. Puis, au-dessus, 13 $, je pense environ, ben, c'est gratuit de shipping. Avant ça, ces affaires-là, avant mes pastilles Wolf que je vous ai parlé tantôt. C'est sûr que si vous avez le maquillage un peu plus de beauté, comme Make Up For Ever, c'est plus du CEPA revendu-là. Mais, n'hésitez pas à demander question à moi ou à Jim si vous voulez voir où acheter votre stock. On connaît en général pas mal, toutes les meilleures places. C'est pas mal, là? Ben, écoute, moi, c'est Ballon Messager, Pajac, la carte. Les dernières, c'était pas mal là. Sinon, c'est sûr qu'il y a des produits qui ne tenaient pas en magasin puis qui ne pouvaient pas commander. Il a fallu que je les commande sur Internet. En général, la chalecale était faisable. Il y a That Witch Witchyvings qui dit qu'il t'envoie une photo via Facebook Messenger. Un dessin. Nice. Oui, il m'a envoyé un drô vert. Un drô vert. Oui, oui, c'est, sérieusement, là, j'ai jamais vu officiellement de gens faire un drô vert. J'ai hâte. Je pense, je vais en faire un moi-même, mon premier petit. Écoute, le concept drô vert, imagine, justement, tu vas jouer avec des couleurs émeraude puis tu fais une cape avec le haut de la cape. C'est une espèce de peau de dragon émeraude, justement, puis tu vas rechercher dans les yeux puis peut-être même dans les lèvres. C'est assez fort, je pense. Tu regardes sur Internet, c'est Warhammer Fantasy. Tu tapes Corsair, si tu veux, puis tu vas voir les concepteurs qui ont des caps draconnites, si tu veux, ils ont tué comme des dragons de mer dans l'histoire. Je pense, écoute, tu fais un latex, ton truc. Je ne sais pas si tu vas démouler ton matériel, mais ça va faire une espèce de peau de dragon que tu peux aller peinturer avec du latex puis de l'acrylique. Ça, tu peux le coudre d'après ta cape pour l'effet supplémentaire. Oui. Il y a tellement... Il faut être imaginatif, il y a tellement, tellement de choses qu'on peut faire. C'est malade. Puis, tu sais quoi, on parle de trop de fleurs pour les drôles, mais on peut aller plus loin que ça, faire des effets jaunes sur la peau, comme un jaune brûlé un peu, un jaune brun. Il y a des autres flashs. On peut vraiment aller plus loin. C'est sûr que je ne vais peut-être pas un drôau rose, mais... Écoute, Watercraftcraft, c'est assez populaire puis tu peux jouer avec les couleurs de ton personnage puis ils vont un petit peu vers le rose à certains points. C'est pas... En personnage, en tout cas, c'est pas si pire que ça. Même les Night Elf, c'est carrément du rose. Les Night Elf, tu as raison, j'ai oublié qu'il y a des Night Elf rose. OK, ben, rose. penser aux Night Elf rose, sérieusement, ça peut être pas pire. Mais jouer dans les couleurs, sérieusement, ça vaut la peine. Puis moi, je vous dis, pratiquez-vous. Pratiquez-vous, continuez, continuez. Je vais continuer à montrer le maquillage. les ondes de foncées, de pâtes, c'est très important dans le maquillage, c'est tout. Ça donne vraiment une dimension poussée. on va le répéter, ce qui est vraiment le fun à des maquillages comme ça qui sont gris, mauves, qui sont pas noirs, parce que le noir, ça va absorber vraiment toute la lumière. Vous allez perdre, dans le fond, votre visage disparaît. C'est trop noir, pur. La lumière, il n'y en a pas. Puis, tu sais, même les expressions faciales, ça donne juste une impression un peu malaisante, si tu veux, à regarder, parce que tu ne vois pas les traits du visage. Tu n'arrives pas à voir les formes et ainsi de suite. Non, c'est la couleur la plus foncée que tu peux mettre. C'est comme pitch black, c'est super. Ça élimine automatiquement toutes les creux du visage et ces choses-là. Puis, il n'y a pas juste ça, c'est qu'à la lumière, souvent, vous allez réaliser, fait qu'au lieu d'être noir, vous allez être rendu blanc dans le fond. Je veux notamment vous montrer des photos. Il n'y a pas d'absorption, parce que tu sais, la lumière, de la manière sa marche, c'est que ça vient rebondir sur les surfaces. Ça peut se créer des creux et des surfaces vraiment illuminées. Quand c'est une couleur unie, ça ne vient pas faire naturellement, comment je pourrais dire, des reliefs. Donc, c'est ça qui est le fun d'avoir un draw plus pâle, c'est de venir sur des reliefs. C'est sûr que nous, c'est plus facile de notre foncée. J'ai eu une amie qui faisait des draws avec nous et qui, elle, était foncée, mais elle, par exemple, de faire gris comme moi, ça aurait été plus difficile. Mais quand vous avez du bon, bon maquillage, genre comme du wolf, comme ça que le blanc, il est intense, le blanc, tu peux quand même aller chercher du pâle. Mais c'est sûr que si tu étais une personne foncée et que tu vas aller chercher le draw le plus pâle possible, c'est plus difficile. Parce que c'est plus facile d'aller de pâle à foncer que de foncer à pâle. Donc, ça se peut que vous n'avez à 100% le résultat escompé que vous voulez avoir. Ça, c'est sûr. Donc, là, à ce moment-là, de le foncer un peu plus et d'aller jouer avec tes propres couleurs à toi aussi, c'est une intéressante. Sinon, écoute, je pense qu'on a fait le tour, mais tu expliques assez bien, Jacques. Ça fait que c'est pas... Ah, merci! Il n'y avait pas tant de questions que ça, pour vrai. Tu as fait le tour et si j'avais des interrogations ou que je me disais que les gens auraient peut-être des interrogations, je te les ai posées. Je pense que la base est quand même bonne. Si on repasse, c'est de bien nettoyer le visage au tonic. Oui. Si je ne me tourne pas, il est rattant une semaine avant. Après ça, faire une bonne base, tu proposais de prendre Smashbox comme produit primer. Après ça, tu proposais des produits... Exact. Tu proposais Wolf, maquillage à l'eau, un éponge, je pense qu'on ne l'avait pas dit, mais les éponges conseillées, c'est des éponges naturelles, des Sea Sponge, si on parle. C'est un petit peu plus fluffy, gros. Mais il me semble que c'est ça qu'on propose souvent. Je vais vous montrer quoi ne pas prendre dans la tête. Oui, les petites de latex en pain. C'est ça qu'elle va sortir, je pense. Oui. On a peut-être qui ne savent pas de quoi je parle, donc je vais vous le sortir. C'est des éponges, on dirait, qui n'absorbe pas grand-chose. Je ne sais pas, mais ça coûte, non, je m'en ai dit, ça ne coûte pas cher, ce n'est pas vrai, ça coûte cher par bout, ce n'est vraiment pas donné. Des fois, les pires sont assez exemplaires. Ça, c'est 2-3 piastres, mais sérieusement, je vais vous le mettre plus proche, ne prenez pas ces petits carrés-là. Je sais que c'est plus accessible, mais c'est de la chine. Ça a l'air que ça a barrié, ça reste juste en surface et c'est difficile de venir mélanger les textures dans votre peau si c'est quelque chose qui reste juste en surface parce que tu ne peux pas venir retravailler les textures. Je suis dit de faire ça simple comme explication, mais je vais vous dire, bon, les Québécois, c'est de la merde. C'est de la merde. Il y a un truc intéressant avec l'autre éponge que tu prenais, dans le fond, c'est qu'il y a une forme de texture dedans. Quand tu viens appliquer le maquillage, ça va créer une forme un petit peu plus organique. L'autre, il va avoir tendance à faire les carrés aussi. Oui, bien là, j'essaie justement de le retrouver pour la montée de poche parce que moi, ma table à maquillage, je suis genre à me perdre. Donc, oh, je suis vraiment l'enfer. OK, bien, je ne la retrouve pas, mais c'est une éponge, je te dirais, ronde quand même, puis c'est gros comme ça environ, c'est vraiment facile. Je l'ai achetée encore une fois que je vous ai dit tantôt, c'est chez Pajac. J'aime beaucoup les produits qu'elle tient en général. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez acheter. Là, c'est parce qu'il n'est plus rose, parce qu'il est vieux. D'habitude, il est rose blanche comme ça. Et ça, c'est un beauty blender. Regardez comment qu'il se écrase. Mais ça, ces éponges-là, il faut toujours que vous les passez à l'eau. Donc là, vous voyez, je vais le passer à l'eau. Regardez comment qu'il est rendu gros. Il a absorbé de l'eau. Quand il a absorbé de l'eau, ce qui est plus fun, c'est qu'il a absorbé moins ton maquillage. Parce que le but, ce n'est pas de faire que ton maquillage reste au milieu et là, tu fermes tout ton maquillage. Ça coûte cher du maquillage. Tu n'as pas envie qu'il reste pas dit dans ton éponge. Ce n'est pas si bien. Fait que, si tu le gorges d'eau, et s'il y a trop d'eau, bien là, tu le sors encore un peu. Le but, c'est qu'elle soit humidifiée. Donc, elle devient double de sa grosseur. Beauty Blender. Mais Beauty Blender, la marque originale est chère. Elle est 25 $. Elle n'est pas donnée. Vous pouvez acheter dans ce temps-là la marque Real Technique qui est le orange et qui a une autre forme et souvent, elle va se vendre chez Walmart. Lui, il va être plus de 12-13 $. Même chose, tu le mets dans l'eau et il grossit. Ce qu'il ne faut pas vous acheter maintenant. Je l'ai acheté pour voir et que tu ne veux pas que je te test ce qu'on s'est dans lui. Ça a l'air d'être un Beauty Blender, mais ça coûte une pièce et 15 sur AliExpress. Deux. Et dans l'eau, elle reste dure. Et c'est dur de la travailler parce qu'elle n'est pas capable de venir se poser sous votre visage. Vous avez juste l'air de vous frapper avec une boule. Je vais vous dire ça de même. Comparé à celle-là, vraiment, vous pouvez venir chercher de la flexibilité. Ça va être plus facile à venir travailler dans votre visage. C'est vraiment plus technique pour dire. Je confirme que l'éponge que tu connais tout à l'heure, le terme en anglais c'est « Sea Sponge ». Regardez « Natural Sea Sponge ». Vous allez chez votre magasin proche et ils vont savoir c'est quoi. Ah, ouais, OK. Oui, je sais de quoi tu parles. La mienne, c'est pas un « Sea Sponge ». Elle est juste la même forme. Ouais, ouais, OK. Je sais de quoi tu parles mais ça aussi, c'est correct. Moi, c'est juste que ça donne qu'elle ronde même plus pantoute. Elle ronde de l'être aussi, mon éponge. C'est vraiment une éponge. Ça donne la même texture qu'un « Beauty Blender » mais version ronde et en version gros. Mais vraiment, prenez une éponge qui s'écrase bien. Beauty Blender, chez Pajac, l'éponge qui vend, c'est toutes des bonnes éponges ou la « Sea Sponge » qui dit l'éponge de mer. Ça, c'est tout bon aussi. Mais prenez pas les trucs à une pièce de 15 chez AliExpress ni les petits triangles blancs. Faites pas ça. vous allez dépenser de l'argent pour « Beauty Blender ». Strictement. Donc, moi, je pense qu'à part s'il y a une période de questions qu'on va répondre plus tard d'ici une semaine, je pense que j'ai fait le tour du sujet pas mal. Oui, mais écoute, je pense que c'était assez complet. Et sans faire… J'essaie de penser puis je ne sauve rien. Oui, oui. Ça a été demandé à plusieurs reprises de montrer à faire des drogueries. Puis si jamais vous en voulez plus, de demander-nous-le. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre temps serré. Ça peut être intéressant de peut-être vous montrer d'autres alternatifs. Je vais regarder le temps que j'ai. Probablement, je vais faire une vidéo de mon côté. S'attendre de faire le contraire puis de commenter, ça va me faire plaisir. Tu me diras si tu as le temps. Si tu n'as pas le temps, regarde, je comprends très bien que tu t'occupais avec Vortex puis avec tes autres projets. Ça serait correct aussi. Oui. Moi, j'avais envie de faire d'autres projets puis je pense qu'on va peut-être se faire un petit peu plus de maquillage. C'est intéressant pour le monde quand on y pense. On a appris ça. Personnellement, je trouve ça plate de garder les techniques pour moi vu que je ne suis pas professionnel. Je ne sais pas de ton côté, mais il y a peut-être des pros qui vont se sentir mal quand on dit ça. Mais c'est un fait pareil. C'est plate de ne pas les partager avec la communauté. Les deux, on fait des activités aussi donc on aime ça voir des beaux résultats puis être dans le jeu. Moi, c'est sûr que dans la vraie vie, moi, je travaille professionnellement. J'ai un site web, j'ai un studio. Moi, je maquille, je charge les gens. Là, je vous ai fait ça totalement gracieux aujourd'hui puis ce n'est pas... Je n'ai rien d'en soutiré. Je l'ai vraiment fait pour la communauté parce qu'avec les débats des derniers jours, je me suis dit qu'il y avait peut-être un manque de skills vis-à-vis du maquillage parce que les gens, souvent, ce qui revenait, c'est « Mais moi, je ne sais pas comment faire un peu trop. » C'est ça. Le monde, ils disaient « Je prends du noir parce que ça va vite, c'est facile. » C'est facile. C'est ça, c'est facile. Là, finalement, avec le temps qu'on regarde, je pense que... On l'a dit à la première étape, je pense qu'on était rendu quoi à 25 minutes. Tu te pratiques un peu. Tu n'es pas en train de parler sur un vidéo live. Je pense que tu viens de taper un score puis tu es très correct. Oui, oui. C'est ça. Quelqu'un qui a pratiqué deux ou trois fois est capable de le faire facilement en 30 ou 40 minutes. Ce n'est pas beaucoup quand même. Je sais qu'il y en a qui... La première fois, je me suis fait moi un draw noir parce que je vais vous dire la première fois, j'ai fait un draw qui ça fait peut-être 3-4 ans environ. Je l'ai fait noir au complet parce que tout le monde m'y faisait noir. J'ai juste fait comme bas et je vais faire comme tout le monde. Je l'ai fait tout noir au complet puis oui, ça m'a pris 10 minutes en effet. C'est clair. Si vous faites un gris, je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas aussi vite que juste vous mettre la face noire. C'est logique. C'est normal. Vous n'allez pas venir travailler des textures. Mais rendu là, c'est une question est-ce que vous voulez avoir un maquillage un peu plus travaillé, un peu plus sceptique, qui look un peu plus. Rendu là, c'est vraiment propre à vous. Mais je trouvais intéressant de vous montrer une alternative qui était peu connue puis je n'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui montraient sur Internet comment en faire. Ça va être ça aujourd'hui. Il y avait un studio qui dit que ce serait bien de collaborer pour l'univers de Gaël. Je suis peut-être inculte, mais je ne connais pas l'univers de Gaël. Ça serait gardé. C'est l'univers de C.E. Urbine. Il y a un GN qui n'est pas complètement consorti. Qui est en pleine croissance en ce moment. Je dis bien, c'est un jeu potard. C'est un univers avec plein de créatures. C'est-à-dire des beaux maquillages en nom de venir. Je suis sûr que les fois chaque GN est différent puis vous allez voir que chaque GN va demander de faire différent de maquillage. C'est bien de faire vos recherches puis avant d'arriver dans le GN d'avoir au moins un petit quelque chose pour pouvoir fêter avec l'univers aussi parce que les organisateurs travaillent très fort sur leurs univers. C'est un peu dit que vous êtes obligés de donner autant de passion envers cet univers-là et je comprends, on a toute notre vie et c'est correct aussi. Mais si vous voulez vraiment fêter dans l'univers puis de faire partie complète du lore, vraiment, n'hésitez pas à vraiment venir travailler votre maquillage plus intensément que ça. Parce que je vois les gens souvent, ils mettent plein d'argent plein de temps dans leurs costumes mais un peu de maquillage puis on est capable d'aller dans ça aussi pour à moindre coût aussi. Oui, c'est vrai. Donc, oui. Oui, c'est optionnel puis sérieusement, si vous voulez plus vous aventurer là-dedans, je pense que de venir voir moi au gym, c'est une très bonne idée puis il y a beaucoup d'autres maquilleurs dans l'univers de GN. Ça donne qu'il y a beaucoup de maquilleurs et de maquilleuses qui font des grandes natures. On est une trentaine, quarantaine, une tâche de pluie donc il n'y a pas juste nous qui peuvent vous donner des trucs aussi. On est vraiment beaucoup à être des maquilleurs donc ça va être intéressant. Écoute, c'est Jade qui s'est proposé en première. Moi, j'ai fait un open call puis le monde n'a pas sauté sur l'occasion fait qu'écoute puis elle a été très willing j'ai dit qui veut faire un live puis elle m'a dit asseoir je lui ai dit non, passe-toi c'est trop vite. Fait qu'écoute merci beaucoup d'avoir accepté la proposition puis tu sais moi, j'avais envie de faire des projets. S'il y en a d'autres présentement, vous ne pensez pas mais vous allez le voir sur YouTube si je mets cette section-là puis je pense qu'on va un petit peu plus condenser les vidéos sur YouTube mais écoutez, si vous connaissez des maquilleurs et tous postez-les si ils veulent faire des vidéos soit même comme le format live comme ça qui n'est plus le fun parce que c'est moins de travail pour vous autres en termes de pré-préparation puis le montage puis tout ça, proposez-les ou s'ils veulent faire des vidéos ou des photos de leur côté c'est bien correct aussi c'est juste de faire sortir un peu plus la technique puis tout le monde a des techniques un peu différentes puis moi, je suis très brave parce que je la regarde travailler puis je prends des trucs puis je me mets dans cette situation ce que j'en ai fait puis moi, je te dis la beauté, ce n'est pas mon gros fort j'aime bien ça regarder puis même le maquillage à l'eau ce n'était pas mon gros truc puis je regarde puis il y a des petits trucs que je vais prendre puis je vais essayer les prochaines fois c'est une autre affaire c'est un autre je ne dirais pas un autre domaine mais c'est un autre texture oui, c'est ça on s'en est bien sorti d'avoir fait ça à l'époque oui quand même donc on est tous content de pouvoir vous en faire toute vidéo donc en rediffusion sur toutes les pages de GM puis si jamais si jamais vraiment vous aimez le concept de montrer des maquillages qui sont expressément faits pour les univers dans la nature du Québec ben envoyez-nous un message on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour vous autres écoute, moi j'ai trippé même si il n'y a personne qui veut le voir moi j'embarque il va en avoir un quelque part d'après moi il y en a un autre qui embarque dans le trip de regarder ça puis écoute ça manque en plus je ne sais pas si tu connais la plateforme Twitch un peu mais ça manque de contenu franco tu sais côté artistique un peu oui, exactement je parle de québécois il y a un peu de français mais ça manque un peu quand même français en général le contenu moi j'en connais juste un québécois moi puis c'est le gars qui peut être décoche sur son clavier en jouant des jeux vidéo fait qu'on n'a pas beaucoup de références c'est triste tu vois nous autres notre chaîne non je connais pas nous autres notre chaîne est bien tranquille on fait du plus du peint on fait de la peinture sur miniature si tu veux avec un de mes chums oui oui entre autres du Warhammer mais aussi des figurines attends je vais t'en montrer une que j'ai ici tu vois-tu ma caméra je ne me rappelle même plus tu ne vois pas ma caméra non les gens vont le voir mais tu ne le verras pas les gens vont voir les miniatures moi je le verrai en décision je vais t'envoyer une photo je vais t'envoyer je fais des bonhommes pour Donjons Dragon puis d'autres jeux pour le fun qu'on printe avec nos printers 3D on a bien du fun on a bien bien du fun tant qu'à faire des vidéos je viens de moi ok moi je suis partant ben bon ben en effet on n'a pas beaucoup de place exact ben c'est bien parfait ben écoute sur ça merci encore à toi ben merci à tous ceux qui ont vu aux dizaines de personnes qui faisaient du va-et-vient ça ne devait pas tout être les mêmes qui venaient voir notre chaîne puis je suis vraiment contente de pouvoir avoir fait ça avec vous aujourd'hui ça me fait grandement plaisir donc c'est ça merci les gens puis à plus oui bonjour à vous bye mes gêneux bonjour à vous bonjour à vous